Les gardiens de la paix du royaume des cerisiers. En tout cas, ravi de voir que les pimpins, ils ont trouvé un boulot. Voilà, let's go. Tout le monde est bien logé maintenant. C'est pas vrai. Le kraken qui obéissait au capitaine Odi vient de changer de camp. Écoute-moi surimi. Je vais rester ici pour protéger Dénikatoshi. Il est trop en train de kiffer sa vie, ça me fume. Il est... Ah merde, pardon. Oui, c'est... Excusez-moi. Excusez-moi, c'est la double page. Toutes mes... Mes plus grandes excuses. J'ai jamais vu Charles et Crocodile au même endroit. Oh, monsieur Poulpe, attention à ce que tu dis. Attention. Quand on parle de Crocodile, là... Attention. Merci de votre aide, monsieur Surini. Bon. Tiens, tout le monde semble éviter. Je crois bien qu'Alvida... Notre fière machine de guerre. Merci beaucoup, Liansim. Qui offre un sub à la communauté et qui offre un Alvida. Putain, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Merci beaucoup, Liansim, pour le sub offert. Mais, hé. Les gens, vous vous rendez compte quand même que... Genre, c'était quoi ? Là, il n'y a eu que des Kakou. Le stream d'avant, il n'y avait que des Alvida. Et le stream encore d'avant, il n'y avait que des Smokers. C'était quand même dingue. C'est genre... Tu sais, c'est vraiment en mode... T'as l'impression que le stream, il est capricieux. Le stream, il est capricieux. Il te fait des caprices en mode... Ce jour-là, ça sera tel fruit. Et c'est... Voilà. C'est j'ai raison, point à la ligne. Non, vraiment. C'est un truc de fou. Contrairement à Kakou, je ne crois pas en l'esprit des girafes. Ça ressemble plus à un coup... Merci beaucoup, 14, pour tes 18 mois d'abonnement. C'est un truc de fou. Avec un petit fruit de Kakou. Pour changer. Pour changer. On va voir sur quoi j'ai tombé. Ah ouais, là... Ce soir, c'est les Kakou. On ne sait pas pourquoi. Tu peux demander à la commu. Tu peux demander aux viewers. Kakou, je ne sais pas ce qu'il se passe ce soir. Il a piraté au stream. La dernière fois, c'est Alvida. Là, c'est Kakou. Le fruit du futur roi des pirates. Merci beaucoup, en tout cas, mon frérot. Tu as tout mon soutien, chapeau de paille. Ah, c'est de l'aide qui vient me faire mentir. Merci beaucoup pour tes 7 mois. Petit fruit du roi des pirates. Voilà. Ah, il faudrait équilibrer les stats un peu, là. Bien joué, mon frérot. Petit fruit du roi des pirates. Il y a une prédiction de lancer pour l'instant ? Non, je ne crois pas. Ils doivent trembler devant notre puissance. Profitons de cette ouverture pour frapper le commandant ennemi. En avant. Cookie Cutter. Ah oui, c'est celui qui bouffe tout, lui. C'est le genre de taupe, là. Commandant de chopper, lui. Qui se comporte bizarrement. Merci beaucoup, Lian Sim. Pour le follow. Merci énormément. Installe-toi bien, mon ami. Une showstrap. Plein dans le piège. Une showstrap. C'est quoi déjà une showstrap ? J'ai déjà entendu ce nom, showstrap, mais je... Je ne sais pas exactement. Je suppose que ça doit être un truc en rapport avec les pièges. Je ne sais pas exactement ce que c'est, tu vois. Ouais, mais pourquoi tu dis showstrap et pas juste trap, tu vois, genre... Ah, c'est un trou recouvert, ça s'appelle comme ça ? Ça s'appelle un showstrap ? Un trou recouvert, ça s'appelle un showstrap ? Genre comme dans Pokémon avec la Team Rocket, là, quand ils font tout le temps des trous. Des trous, et oui, ils mettent des feuillages dessus, là. Ok. Que dites-vous de mon piège ? J'ai creusé le sol à l'instant avec mes dents. Je n'ai plus qu'à piéger l'autre type à moto. Où s'occuper que vous arrive-t-il ? Zut, une showstrap. Mais il est totalement niais. D'ailleurs, une heure pour information, la traduction était foireuse pour Shiaoshi. Au début, Luffy l'appelait systématiquement Fableoshi. Il a commencé à l'appeler Delicatoshi quand il a découvert qu'elle avait eu la force de garder le secret de la mort de sa mère toutes ces années. D'accord. Ok. Rien de cassé. C'est super impardonnable. Tout le monde sort. Quand il les éjecte, là ? Qu'est-ce qui te prend, Francky ? C'était moi le commandant du char. J'avoue, c'était lui. C'était Chopper. Chopper, le... Attends, on avait dit comment, déjà ? Le tankiste ? Chopper, c'est le tankiste. Aucun spoil là-dedans. Ouais, enfin, je pense pas que... Effectivement, je pense pas que c'était un spoil, le truc de... Pour la trad. Enfin, ouais, je suppose pas après. Peut-être qu'ils savent mieux que moi, les modérateurs, mais... Cette semaine, One Piece, c'est vraiment poulet. Ah ouais ? Genre, dans... À jour, tu veux dire ? Enfin, dans les... Les chapitres à jour. Le tankman, c'est ça. Ce char n'a qu'une place, voyez-vous. Transmutation. J'adore. Black Rhino FRU4. En attente. Changement de tête. Bah, mec... Gros, il nous joue... Il nous fait Transformers, quoi. C'est un... En fait, tu vois, Francky, c'est devenu un mélange entre Action Man et Transformers. Le chapitre de cette semaine est insane. Ah ouais ? En vrai, c'est horrible. En fait, c'est horrible de lire ça, parce que... Tu sais, ça donne trop envie de savoir de quoi ça parle, mais surtout pas, tu vois. Surtout pas. J'ai trop envie de savoir, quand vous vous dites... Ouah, le chapitre de la semaine, et puis, il est incroyable. J'ai trop envie de savoir. Mais surtout pas, genre. Ouais, c'est... Franchement, Francky, c'est MacGyver, hein. C'est ça, hein. C'est le mélange de MacGyver, un peu Orangers... Un assemblage. Ah, mais pour le coup, c'est littéralement Power Rangers, en fait, quoi. C'est vraiment ça, hein. Et voilà, le pirate de fer. J'ai nommé le Général Francky. Ah, c'est ça, le titre du chapitre. Je ne comprenais pas le titre du chapitre. Tu me disais, mais de quoi il parle, et tout ? Général Francky, le pirate de fer. Voilà la bête. Ah ouais. Putain. Ah, c'est vraiment un Power Rangers, quoi. Je m'en veux le dire. Ah, Luffy va faire une crise cardiaque. Mais Luffy, en fait, c'est trop. Luffy, gros, quand il était gamin, tu lui donnais des action man, mais il pleurait de joie, quoi, tu vois, genre... Regarde les merveilles qu'enfante ton génie Vegapunk. J'ai réalisé un de tes rêves. Grâce au Wapo Metal. Un alliage à mémoire de forme. Vous savez que j'ai bugué de fou. Pendant un moment, je me suis dit, grâce au Wapol Metal. Je croyais qu'il allait dire, grâce au Wapol Metal. J'étais là, waouh, 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 c'est quoi ce bordel ? Il a ses coupes de cheveux du début. Ouais, de fou, mais franchement, tu vois. Ça, pour le coup, j'aimerais vraiment qu'il garde la coupe du début, tu vois. Le crâne un peu rasé et tout, je ne sais pas. Ah, ça ne lui va pas de ouf, je trouve. Ça vient... Ah, ça vient vraiment de Wapol ? Non. Un alliage à mémoire de forme ? Ok. Mais alors, attends, attends, attends. Le Wapo Metal, ça n'a pas été créé par Wapol, du coup. Enfin, ça me semble bizarre. Parce que si vous dites que ça vient de Wapol, c'est lui qui l'a créé, du coup, le Wapol Metal. Parce que je me rappelle que dans la mini-aventure, il avait fait une usine de jouets et tout, là, tu vois. Mais je ne me rappelais pas d'un délire avec un Metal, tu vois. Par son fruit du démon, ok. Ah ouais. C'est ouf, quand même, qu'un mec comme lui, où tu te dis, il n'aura plus d'importance. Que, tu sais, ça... Il crée quelque chose qui, derrière, après, a de l'impact sur le récit, tu vois. Ok. Bah, pour moi, je me rappelle de la mini-aventure. Tu vois, il avait son usine de jouets, mais... Merci Arles pour tes 7 mois. 7 mois déjà dans la taverne, eh oui. Et pour tes 7 mois, le fulgur aux fruits, je pense que c'est pas mal, en vrai. Je pense que c'est pas mal, le fulgur aux fruits, pour 7 mois. Merci beaucoup. Ok, bon, bah, écoutez, ça a l'air pas mal, en vrai. Un Metal qui a une mémoire de forme, c'est stylé. C'est quoi cette nouveauté ? Trop bon, voilà. C'était obligé. C'était littéralement obligé. Le robot modulaire idéal. L'épée du général saccageur Franken. Attention, vous mettez les pieds. Il vise les jambes, ma parole. C'est petit comme technique, mais ça peut faire très mal. Oui, bah, très mal, en gros, ça peut te couper les jambes, quoi. Juste comme ça, hein. Maintenant que vous êtes en l'air, vous allez prendre une rafale de mes canons d'épaule. Quoi ? Des canons d'épaule ? Non, mais vraiment, Luffy, c'est trop ça, hein. Luffy, je pense que, tu vois, l'enfance qu'il a vécue, genre, en mode, il se fait entraîner par garpe, il a tellement pas joué dans son enfance. Gros, Luffy, tu lui donnes des Playmobil, c'est le mec le plus heureux du monde. Luffy, tu lui donnes des Playmobil, des Action Man, des voitures et tout, laisse tomber, hein. Il veut plus devenir roi des pirates, hein. Frankie Cannon. Mais c'est toi qui tire ! Quelle classe, quand même ! Quelle technique de traître ! Général poids lourd. Il pèse une tonne. Celle-ci m'a l'air faible. Par contre, tu vois, le truc qui me fait trop plaisir avec Nami, c'est que j'ai l'impression que, par rapport à avant, les combats, genre, tu sais, elle a pris la confiance, tu vois. Genre, pour moi, tu vois, il y a deux ans, les combats, elle les évitait, Nami, je trouve. Tu sais, genre, elle était un peu en mode, bah, je suis pas de taille à me battre, tu vois. Et j'ai l'impression qu'elle a trouvé une prise de confiance en mode, non, bah, je peux tout à fait me battre, tu vois. Tu sais, genre, elle s'est évaluée, un mec qui est beaucoup plus fort qu'elle, tu vois. Mais là, j'ai un peu l'impression que maintenant, elle est en mode, non, bah, je suis un combattant comme quelqu'un d'autre dans l'équipage, tu vois. Donc, non, franchement, ça fait trop plaisir. C'est la taille des bouts qui renferme le pouvoir. Elle s'est toujours battue quand il fallait. Ah, je suis pas tout à fait d'accord, tu vois. Parce que, genre, oui, elle s'est toujours battue quand il le fallait, mais, tu sais, globalement, avant, Nami, c'était, dans son attitude, c'était plus en mode, si je peux éviter le combat, c'est mieux, tu vois. Genre, quand il fallait, il fallait, mais, globalement, tu sentais qu'elle était plus en mode, elle évite les combats. Là, t'as l'impression que, limite, elle est en mode, elle est déterre, tu vois. Elle veut se battre, quoi. Non, franchement, ça fait plaisir, tu vois. Oui, c'est vrai qu'elle s'est quand même cachée dans le tank, effectivement. Malotru, je ne suis pas faible, j'ai juste peur. Je ne vous estime pas la science climatique de Weaveria. Sorcerie climat tact. Non, mais, elle dit ça juste après que je l'ai défendue. Mais, Nami, en fait, fais un effort, aussi. Putain, je la défends, je dis, ouais, elle veut se battre et tout. Elle est déterre, elle la casse d'après, elle me chie dessus, genre. Non, mais, vraiment. Elle ne m'a vraiment pas respectée. Auguste Sword. Ok. Flop d'une case. Eh, ça manquait, les flops d'une case. En vrai, ça manquait. On ne demande pas qu'elle soit guerrière. Oui, non, mais je n'ai pas dit ça non plus, tu vois. Je me suis fait dégager. Mais je n'ai pas peur, je ne suis plus le même qu'avant. Non, bille verte, bambou serait. Par contre, en vrai, le fait que maintenant, limite, ils puissent manipuler les plantes et tout, ça, c'est un boost de fou. Genre, tu vois, tout à l'heure, on me demandait, en termes de glow-up, qui je trouvais qu'il y avait le plus glow-up et tout, physiquement. Franchement, je pense, en termes de pouvoir, genre, maintenant, tu as l'impression, limite, ils maîtrisent les plantes, quoi. Tu passes de quelqu'un qui tira à la fronde à quelqu'un qui maîtrise les plantes, quoi. C'est quand même stylé, quoi, tu vois. Ousop, c'est un bulle bizarre, Shiny, j'avoue. Non, mais rien à moi, ça, quoi. Tu sais, c'est les putains de pièges comme dans les Tomb Raider, avec les piques, tu sais. Maître Héraclès, merci pour ces deux années d'entraînement dans la forêt de Greenstone. Je ne vous oublierai jamais. Aujourd'hui s'ouvre le deuxième chapitre de l'Odyssée d'Ousop le Brave. Je prendrai bien un dernier petit cigare avec mon cœur, avant que le monde ne parte en fumée. Ah, merci, maudit 64, pour tes 5 mois, pitié, pal, Vida. Non, ça va, mon frérot. Le fruit fumigène, je pense que c'est honnête, tu vois. Je pense que ça va. Merci beaucoup, en tout cas, pour le soutien. Merci beaucoup, monsieur Smoker. Et merci Casser Flemme, qui également, pour ses 8 mois, obtient le fruit fumigène. Merci beaucoup à tous. Merci les amis pour le soutien. Merci Casser Flemme. Merci Buzi. Ah, ça va. Eh, fruit Smoker, ça va. Bravo. Les chapeaux de paille ont l'air si joyeux. Comme s'ils étaient heureux de pouvoir enfin se battre après une longue attente. Je vais creuser des choses trappent partout sur la place. Le robot ou les autres, peu importe. Ils mourront tous en tombant dedans. Mais lui, en vrai, il me fait un peu penser à... Il y avait une meuf taupe, non ? Qui faisait partie de Baroque Warks à Alabasta, là. Il y avait une meuf taupe, je crois qu'il s'était battu avec Chopper et Goussop, qui creusait des tunnels, là, non ? Je crois qu'elle avait le fruit de la taupe, une connerie comme ça, là. Miss Merry Christmas, putain, c'est ça. Miss Merry Christmas, là, qui creusait des tunnels et tout dans le sable. Je vois qu'il ne ressemblait pas à grand-chose, par contre. Putain, et il y avait le chien, là, qui avait le fruit du fusil, ou je ne sais pas quoi, non ? Il y avait un mec, là, le mystère fort, là. Il y avait un chien qui tirait les eaux blouges, je ne sais pas quoi. Merci, Nailog, pour les sept mois. Et par contre, je ne te félicite pas pour tous les flops que tu balances. En tout cas, fruit de Luffy, ça va. Je te donne un fruit de Luffy et toi, en échange, tu me donnes des flops. C'est honnête, le marché. Merci beaucoup, en tout cas. Ah oui, c'est le fusil qui avait le fruit du chien. C'est l'inverse, c'est ça. Non, mais gros. Un fusil qui a le fruit du chien. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie, encore ? J'entends quelqu'un d'autre creuser la terre. Daruma s'est fait éjecter dans les airs. Qui es-tu ? C'est moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain ! Oh, Chopper, là ! Là, il a passé la face du bibi, là ! Là, gros, c'est les bibis des cornes. Là, Chopper, il s'est dit on va entraîner les cornes, là, à la salle, là, comme ça. T'inquiète. Oh putain ! Ah oui, l'épée qui a mangé le fruit du pachyderme avec l'autre, là, Alice le bi, là. Span-banane, effectivement. Effectivement. Oh putain ! Ah ouais, non, mais là, mais là, il te fonce dessus, il te détruit, en fait. Merci, c'est à la salle pour le follow. Ah, c'était toi bien, mon frérot. Plein de l'arc des idogues poissons, ici. Putain ! Ah ouais ! Hornpoint ! Moi aussi, je suis dit pour creuser la terre. Chopper, tu peux aussi te transformer en lucane. Je suis pas un lucane. Alors, j'ai peut-être passé pour un inculte, mais c'est quoi ? C'est quoi un lucane ? Je vous jure, je sais. Une lucarne, je sais ce que c'est ! Un lucane, je sais pas. Ah, c'est un genre de scarabée ! Ok. Ah, c'est par rapport aux cornes, du coup, qui dit ça. Ok, d'accord, j'ai compris. Il dit ça par rapport aux cornes. Ok. Le retour dans un cul de 400 cannes. Oh ! Eh, genre, en vrai, il y avait tout le monde qui savait que c'était un lucane, genre. Genre. J'ai passé deux ans à améliorer mes 7 formes. Maintenant, seule une d'entre elles me demande d'avaler une Rumble Ball. Ah, en fait, il a travaillé de sorte à ne plus se rendre dépendant de ses stéroïdes, en fait. Eh ben, tu vois, Chopper, c'est tout l'inverse de Woody Jones, par exemple. Elle le vit trop matrixée par les scarabées. Évidemment, on n'est pas des inculteurs. Vous êtes des acteurs, surtout. Vous êtes des acteurs. On apprend ça au CP, t'as abusé. Mais toujours plus, au CP. Non, non, en vrai, ça, tu l'apprends, tu l'apprends, petite section, ça, même. Tu l'apprends dans le berceau. Non, par contre, en vrai, tu vois, la différence qu'il y a avec Woody Jones, c'est que t'en as un qui s'est entraîné de fous furieux pour ne plus dépendre d'un truc extérieur, tu vois. Alors que Woody Jones, il est en mode, ouais, je prends ma drogue et voilà, quoi. Les jeux vidéo me l'ont appris perso. Mais, les gens, on va être francs, le nombre de trucs qu'on a appris avec les jeux vidéo ou les séries ou les mangas, les bandes dessinées ou quoi, c'est un truc de fou. Pour les six autres formes, c'est où je veux, quand je veux. Tes deux morceaux de corail sur ta tête te rendent bien insolent. Je vais te déchiqueter. Ce n'est pas du corail, mais des cornes. Et puis, je suis peut-être insolent, mais je suis surtout un monstre. Et là, là, par contre, en vrai, les gens, ce que je trouve trop intéressant, c'est que moi, Chopper, depuis Drum, je me suis rendu compte qu'il avait un trauma avec l'appellation monstre. Genre, quand tu l'appelais monstre, il était trauma de son passé, tu vois. Genre, en mode, il n'assumait pas, il était trauma de ouf du mot monstre, tu vois. J'ai l'impression qu'au-delà du fait qu'il s'est entraîné de ouf pendant ses deux ans pour ses formes, c'est un peu comme le fait avec Ace. C'est comme s'il avait accepté, tu vois. Il avait fait un deuil de ce mot. Un deuil du regard des autres, c'est ça. Genre, en mode, maintenant, limite, ça le fait rire. Limite, il en est fier, tu sais. Genre, je suis un monstre, et alors, tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Je suis un monstre, alors. Monstre et fier de l'être, c'est ça. Mais ça, c'est génial, tu vois, parce qu'il n'y a pas juste eu un entraînement des Mugiwara, il y a eu aussi un développement psychologique. J'ai l'impression de chacun d'entre eux, tu vois. Les Autochtones sont des psys. Ils étaient là avec le divan et tout, là. Non, ça, ça fait trop plaisir, tu vois. Là, maintenant, ils l'assument. Ok, je suis un monstre, mais c'est pas grave, il y a quoi, tu vois. C'est ça qu'on va voir, mon chopper. Let's go. T'as oublié, quand il lit le journal, il dit, je vais devenir un monstre pour toi, le fille. Je me rappelais pas qu'il a dit ça, par contre, tu vois. Bah, s'il a dit ça, c'est encore mieux, tu vois. C'est trop bien, genre. Ah ouais, non, c'est trop... Non, mais c'est trop cool, tu vois. Tu vois qu'en deux ans, il a eu aussi... Il a vraiment pris conscience. Il s'est dit, vas-y, tu sais quoi ? Ok, je suis un monstre, pas grave, j'assume, tu vois. J'avance. Eh bah, c'est ça qu'on va voir, mon petit. Bien joué. On a abattu combien d'ennemis ? Aucun. C'est dur. C'est dur. Beau boulot, Kraken. Merci d'avoir capturé Shiraoshi. Écrase-la maintenant. Rappelle-toi ton frère qui vit paisiblement au pôle Nord. Ah bah, on y vient ! Eh bah, voilà ! Les gens, il manquait quoi ? Qu'est-ce qu'il manquait à une fraude ? Qu'est-ce qu'il manquait à une fraude, comme on dit Jones, pour être une fraude plus, plus, plus ? Qu'est-ce qu'il lui manquait, tu vois ? Il avait tout. Il avait tout pour être une fraude. Les stéroïdes, le fait qu'il, soi-disant, il suit la volonté d'Arlon, mais c'est un hypocrite. Il a coché toutes les cases de la fraude. Il manquait quoi ? Mais le chantage, bien sûr. Le chantage, évidemment. Pourquoi on n'y a pas pensé ? Pourquoi on n'y a pas pensé ? C'est ça qu'il n'avait pas encore fait de chantage, tiens. Voilà. Dernière arme. Ah, ça, c'est un bel antagoniste, ça. Ah, un bel antagoniste, ça. La dernière arme de l'antagoniste, son ultime arme, le chantage. Ah, ça, c'est beau. Ça, vraiment, c'est un bel antagoniste. Ah, non, mais... aïe, 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 aïe. Je sais où il est, je n'aurais aucun mal à le chasser si l'envie m'en prenait. Un monstre d'une race légendaire comme la tienne, vos chers m'aiment mort. Libre-toi de me trahir si tu veux quand ton frère disparaisse. Tu vois, il sait qu'il n'a plus que ça. Voilà. Il sait qu'il n'a plus que ça. Le acquis du chantage. Le acquis du chantage. Ah, plein de valeurs comme on aime. Eh oui. Eh oui. Non, mais en fait, ça fume parce que je pense qu'en fait, il se rend compte qu'il n'a plus que ça. Tu vois. Ah, il parlait de frère devant Luffy, en plus, j'avoue. J'avoue que parler de frère devant Luffy, bon, on a fait mieux. Ne perd pas le Nord pour une bête histoire d'amitié avec un humain, espèce de monstre. Il le fait chanter en menaçant ses proches. Eh oui, de belles valeurs, on dit Jones. Très belles valeurs. Ouais, c'est comme les gens à Agnes Lobby de fou. C'est ça, c'est comme les gens à Agnes Lobby, effectivement. Non, vous m'étouffez, monsieur Surimi. Allez, Surimi, t'envoies tout valser, là. Surimi, envoies tout valser, tu te rebelles, contre D. Jones. Tu lui obéis pour protéger ton frère. Je te comprends. Il s'agit de ton petit frère ou de ton grand frère. Je vais le protéger, moi aussi. J'adore. J'adore, putain. C'est vrai que le Kraken offre pas mal de prestilles dans ton zoo en 1800. Ah, putain. Chapeau de paille approche. Arrêtez-le. Vous n'êtes pas à la hauteur. On se charge de lui. Et puis celui-ci m'énerve à confondre les poulpes et les calamars. Non, mais... Mais qu'est-ce que vous voulez faire, en fait ? Vous croyez que vous allez faire quoi ? Non, mais en fait... Je veux dire, OK, bon, là, il y a un beau BB404. Je le reconnais. Là, il y a un beau BB404. Tu vois, ici. Mais, en fait, là, vous vous attaquez à quelqu'un genre qui, qui, en fait, littéralement, il y a deux ans, il y a deux ans, avant qu'il soit moins fort, il faisait un chemin similaire et il se faisait attaquer par des Mi-hok, des Kizaru, des Garp, des Aokiji. Gros, il se faisait attaquer par les plus grandes puissances du monde. Vous croyez quoi, en fait ? Vous croyez qu'après deux ans d'entraînement, genre, vous allez arrêter, vous êtes des fous. Le BB404, le plus frondule all-time. Ah, vraiment. Vraiment. Oh, putain. Tu n'attendras jamais d'être capitaine. En fait, il sait très bien qu'il n'a même pas le petit doigt, gros. En fait, franchement, j'ai presque envie de te dire, même Zoro et Sandy, ils n'ont même pas besoin de s'en occuper de eux, tu sais. Ils n'ont même pas besoin de s'en occuper, quoi. Ah, il est en mode Osef, quoi. Petit passerein. Tu oses t'approcher, chapeau de paille. Arrêtez-le. Tiens, il est disparu. On va me taper sur les nerfs. Voilà. Alors, là, j'avoue, antagoniste de génie. Là, vraiment, franchement, là, les gens, Akainu n'a qu'à bien se tenir. Les gens, Akainu n'a qu'à bien se tenir face à cet antagoniste. Moi, je dis, si Oddie Jones était à la place d'Akainu à Marineford, Barbe Blanche, je crois qu'il aurait plié bagage. Il serait reparti, il aurait fait trop gros morceaux. Trop gros morceaux, c'est pas bon. Désolé, Ace, je peux pas. une espèce de coup de sandales. Oh putain. Il aura l'empreinte de la Tongue de Luffy à vie, je pense. Alanta finale de One Piece. Pourtant, un bon entail forcément puissant. je suis pas dit ça, tu vois. Mais en fait, lui, il combine tout. Il combine tout en négatif, lui, en fait. Tu vois. Il combine tout en négatif. En fait, tu vois, par exemple, un mec comme Akainu, tu vois. Un mec comme Akainu, genre, ouais, tu vois, il a fait du chantage. Ouais, il utilise des procédés horribles ou quoi. Mais Akainu, il a une prestance. Il a une puissance. Il a un mindgame. Il a une stratégie de fou, tu vois. Pour moi, des persos comme Akainu en antagoniste ou barbe noire, ils ont un truc qui fait que ça les rend intéressant, tu vois. Audit Jones, j'ai vraiment du mal avec lui. Pour l'instant, je le vois. Ok, ok les gens. Alors, juste, on va faire un jeu. On va faire un jeu. Ouais, et Akainu se dope pas aussi, au passage. Mais, ceux qui pensent que j'abuse quand je parle de Audit Jones, en mode, vous trouvez que je suis trop sévère avec Audit Jones, pourquoi pas ? Je veux bien entendre votre version, il n'y a pas de soucis. Peut-être que vous allez me convaincre. Merci Minka pour le follow, merci beaucoup. Juste, ceux qui trouvent que j'exagère avec Audit Jones, donnez-moi quelques arguments pour me dire en quoi vous trouvez que c'est un bon antagoniste. Je pense que tu l'as mal compris. Mais justement, explique-moi, Sergio. Explique-moi. Explique-moi pour toi, pour toi, qu'est-ce qui fait que c'est un bon antagoniste. Genre, vraiment. Moi, je ne demande qu'à vous croire, les gens. Je ne demande qu'à comprendre et qu'à vous croire. T'as raison, Dijos, c'est une fraude. Il incarne la haine générationnelle. Bah ouais, mais il y en avait avant qui l'incarnaient aussi, tu vois. En soi, en soi, Arlong, c'est aussi le cas, tu vois. Il n'y a rien à défendre pour Audit. C'est-ce qu'il y a Kaino, en général, il prend les bonnes décisions alors qu'Odys, c'est pas le cas. Ça, je suis d'accord, par exemple, tu vois. Il répond la haine. Ah, mais c'est léger, quoi. Tu vois. Si un Nanta, il répond juste la haine, c'est léger, quand même. Genre, il est détestable. Mais ça aussi, tu vois. Genre, s'il répond juste la haine, qui est juste détestable, est-ce que ça en fait un bon antagoniste ? Tu vois. Est-ce que ça en fait un truc qu'il a quelque chose qui sort de l'ordinaire, tu vois. Merci, Jessica, pour le follow. Ouais, en fait, je suis d'accord avec Oudetat. Pour moi, c'est un peu un art long en moins bien, quoi, tu vois. A Kaino, meilleur plaid du mois. Je comprendra mieux plus tard. Pour moi, c'est la personnification de ce qu'il y a de mauvais dans les hommes poissons. Ça ressemble plus à un argument, déjà, pour moi, ça, tu vois. Ça ressemble plus à un argument, ça. Mais je trouve que c'est encore insuffisant, tu vois. Parce que là, moi, je lui demande vraiment de me convaincre que c'est un bon Anta, tu vois. Pour l'instant, tu vois, je... Il cherche à entrer en conflit entre les races. Ouais, mais... Je sais pas. Ouais, au pire, il faut que je termine là pour peut-être comprendre. Je sais pas, mais... Il incarne la haine accumulée et qui n'a plus de raison d'être. Ça reflète assez bien ce qui se passe de nos jours dans notre monde. Certains détestent d'autres types de personnes pour des raisons qui ne... Déjà, Dôme, Dôme, s'il y a un argument qui commence à être pas mal, je trouve, tu vois. Tu as vu, surtout, à comparer à Kaynou à lui, si on compare Arlon, Baggy, à Kaynou, ils sont aussi claqués. Non, mais... Mais que j'aime. Mais pour le coup, je suis d'accord avec toi, mais quand je compare à Kaynou, j'exagère, c'est pour rigoler, tu vois. Mais par exemple, tu vois, Baggy en soi, le Baggy du début, c'est un antagoniste claqué. Non, et encore. Non, franchement, non, même pas. Même pas, tu vois. Parce que le Baggy du début, c'est un antagoniste claqué, mais dans l'idée, c'est celui qui te fait découvrir les fruits du démon, et en soi, le fruit du démon de Baggy est loin d'être claqué pour le coup, tu vois. Donc, même pas. Tu vois, même pas. Je peux te donner 100 arguments de pourquoi c'est un antagoniste nul. Bah, voilà. Moi, en fait, j'aurais tendance à vous dire la même phrase que Météor. C'est que, pour l'instant, j'arrive pas à avoir beaucoup d'arguments dans le chat de pourquoi c'est un antagoniste bien. Par contre, moi, de mon côté, je peux vous demander mille arguments de pourquoi je trouve que c'est un mauvais antagoniste. Tu vois. Mais vraiment, hein. Bon, c'est pas grave. Peut-être que je changerai d'avis, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est... Je sais pas. Parce que, tu vois, par exemple, Dekken. Dekken, je trouve rincé aussi, tu vois. Genre, Dekken, je trouve rincé. En plus, Dekken, bon, voilà, on va pas dire le mot parce que j'ai pas envie de me faire perdre ma sur Twitch. Mais bon, sur ça, c'est encore pire. Tu vois. Mais au moins, Dekken, en termes d'antat, il a un fruit qui, au final, je me rends compte, qu'il est pas si nul que ça. Tu vois. Genre, un fruit qui te permet de prendre un objet qui fait la taille d'une moitié d'île pour le lancer, ça commence à être un argument de attention. tu vois. Franchement, je veux dire, pour moi, le seul argument pour l'instant de Woody Jones où je me dis, attention, c'est genre en mode, il prend des stéroïdes, du coup, il devient plus puissant. Est-ce que c'est vraiment un argument de bon antagoniste ? Tu juges les persos par la puissance et le fruit. Bah, forcément, une partie d'un personnage, tu vas forcément le juger par rapport à ça. Mais pas que ça. Pas que ça. Il y a des antats qui sont pas forcément les plus forts du manga et que je trouve excellent. Vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. Merci, Blue, pour le follow. Merci beaucoup. Non, mais les gens, par contre, pour le coup, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai jamais dit que pour moi, un antats c'était que la puissance ou le fruit. J'ai jamais dit ça. Moi, j'ai raison. Odi, il est claqué au sol. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Ciao. Ah, j'avoue, il te ressemble un peu en vrai. C'est ciao. Même 404, sommes d'accord au diffreux du... Ah, je suis d'accord. Même ses valeurs ou ce qu'il inspire, je trouve qu'il n'y a rien de bien. Je lui dis, moi aussi, tu vois. Mais franchement, mais vous savez quoi ? En fait, j'aimerais trop faire un stream où genre, dans la commu, je prends 10 personnes qui soutiennent que c'est un bon antagoniste et vous passez les uns après les autres en live pour m'expliquer en vocal, tu vois. Mais j'ai peur de le faire, ça, je vous ai déjà expliqué pourquoi, mais j'ai peur de faire un truc comme ça, malheureusement. Mais j'aimerais trop, j'aimerais trop faire ça. J'aimerais trop qu'il y en a certains dans le chat, ils viennent en vocal et ils me disent, bah voilà, moi je pense que tu as tort, que c'est un bon antagoniste parce que ça, 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 Genre, moi j'aimerais trop, tu vois. Audi est nul parce qu'il incane le racisme, un comportement qui ne doit pas être charismatique. Le tribunal des Antas. Mais tu sais qu'en vrai, en vrai, non mais Damien, il vient de donner un nom de concept incroyable. Le tribunal des Antas. Le concept est fou, je trouve. Le tribunal des Antas. Le concept incroyable. En vocal, t'as peur de te faire spoil. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait. C'est ça que je crains. C'est pour ça que pour l'instant je n'en fais pas, tu vois. Ou alors, à la limite, je peux demander au modo de récolter des arguments de gens et tout et qu'après je peux les lire en live, tu vois, à la limite. Ah, attends, Sergio, il a mis un argument. Attendez, je continue après, je n'en vous inquiétez pas, je continue, mais là, je veux vraiment vous comprendre en fait, sur Audit John, je veux vous comprendre. J'adore cet antagoniste. Il a subi cette mauvaise propagande et l'a ancré en lui la haine des humains d'Arlong et l'abandon de son peuple de Fischer-Tiger mais je pense qu'il le fait d'une façon détournée car ce n'est pas les gens qui l'apprécient mais plutôt la patrie. Il l'aime à tel point qu'il la considère comme supérieure à toutes les autres et rejette tous ceux qui ne sont pas dignes de celle-ci comme si c'était un idéal. De plus, je trouve que son intervention était salvatrice pour les hommes. Là, là, j'aime bien parce que là, ça ressemble vraiment à des arguments. Par contre, Sergio, le contraire argument, c'est dans ce cas-là pourquoi, par exemple, quand il se fait attaquer, il prend un des hommes poissons en mode bouclier et genre en mode pour se protéger, tu vois. Sachant que ça pourrait être logique si cet homme poisson-là il avait dit « Ouais, moi, j'aime bien les humains, tu vois. » Mais pas du tout. Genre, il a pris le premier mec venu, tu vois. Il a pris le premier mec venu, il a l'île devant, tu vois. Alors que potentiellement, ça se trouve, c'est un mec qui pensait comme lui, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est... Il est hypocrite, c'est pour moi, tu vois. De ouf. Bon, c'est pas grave. On essaiera de voir ça plus tard. Wow. Regardez le navire du serment. Noah. Putain, la taille du truc. Comment est-ce possible ? Qui a pu faire bouger ce navire ? C'est une catastrophe. Qu'avez-vous, père ? La situation est certe inattendue. Pourquoi êtes-vous de bouleverser ? Ce navire est une carcasse du passé dont nous n'avons plus l'usage. Tu te trompes, fiston, ce navire ne doit pas être abîmé. Il doit absolument rester là où il est jusqu'au jour du serment jaman. Quoi ? Le jour du serment. Ok. La force d'Odys c'est justement de ne pas être dans l'archétype classique du récit où les proto-lésanta servent de grande cause. C'est comme la mort d'Ace incomprise part dans ce récit avec toute cette montante en suspens. Il doit s'en sortir. Là, forcément, le méchant doit avoir un grand plan machiavélique et cohérent. Bref. Ouais, je sais pas. Ah, le serment c'est des trucs bizarres par contre. Je sais pas trop de ce que ça va être mais parce qu'il s'en fout de sa vie et de la vie des hommes poissons qui ont son but de faire du salut des humains. Là, je suis plus d'accord avec Rilek, tu vois. Là, en fait, dans l'idée, ouais. Genre en mode il en a rien à foutre de sa patrie, il en a rien à foutre de tout. Juste il veut faire du mal aux humains, tu vois. Mais en fait, pour moi, tu vois, j'ai... Alors, je lance la pub, les gens. Je lance la pub comme ça, je vous explique juste qu'on perd pas de temps. En fait, si vous voulez, le truc, moi, où j'ai du mal à comprendre, alors peut-être que je le comprends mal, mais c'est qu'en fait, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux éprouver autant de haine par transmission de génération, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, quand t'es Harlon, quand t'es Surty Tiger, quand t'es, tu vois, Jinbei, et que tu l'as vécu, tu vois. Eh bien, je comprends pas comment il y a des gens qui peuvent limite avoir encore plus la haine que eux, tu vois, alors qu'ils ne l'ont pas vécu, tu vois. Et moi, c'est pas que je le vois comme un défaut, mais c'est que je trouve ça bizarre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, genre ? Pourtant, c'est réel. « Le racisme, tu l'expliques comment, du coup ? » En fait, ce que je veux dire par là, tu vois, c'est que quand tu dis, par exemple, « Le racisme, tu l'expliques comment ? » Enfin, peut-être que je le comprends mal, tu vois, mais pour moi, je me dis, ça me semble logique que quand tu en as été victime toi-même, mais vraiment en mode hardcore, eh bien, tu le vives beaucoup plus mal que quelqu'un qui ne l'a pas vécu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas. Genre, pour vous, vous trouvez ça vraiment normal que quelqu'un qui n'ait pas vécu un truc horrible, genre, il soit encore plus hardcore, encore plus vénère par rapport à quelque chose que quelqu'un qui l'a vécu. Pour moi, quand tu l'as vécu, c'est encore plus horrible, tu sais vraiment ce que c'est, tu vois. Je sais pas. Ah, comme Zimaud dit, « Les enfants qui n'ont pas connu la guerre ne peuvent pas avoir les mêmes valeurs que ceux qui s'en est dedans. » Mais ça, pour le coup, c'est cette phrase de... de... Merde, t'es qui ? Doflamingo, je crois. Cette phrase Doflamingo, c'est tellement réel. C'est tellement réel. Ça existe largement aujourd'hui. Non, mais je vous crois, je vous crois, mais c'est juste que moi, je trouve ça fou, en fait, tu vois. Je trouve ça fou, genre. Il n'y a pas forcément de cohérence dans la psychologie humaine. Ouais. Bah, en fait, je dis pas que c'est effrayant, tu vois, de constater ça, mais c'est juste que... Tu sais, des fois, tu te dis, mais comment ça se fait, quoi, tu vois ? Genre, vraiment, comment ça se fait, quoi ? Tu sais, tu te dis, un mec comme Marlon, comme Jinbe, comme Sir Tiger, ils ont vécu des dingues gris, mais vraiment des dingues gris, quoi, tu vois ? Ils ont vécu des dingues gris et ils ont moins la haine que... qu'un mec comme Audi Jones qui, lui, ne les a pas vécu, quoi, tu vois ? Moi, je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça vraiment fou. Ça m'était cohérent et p'tit sur le chaval. Ça, par contre, ça, c'est vraiment réel, pour le coup. Même par matière, on n'est pas rationnel. Après, tu vois, globalement, je trouve que les êtres humains, de manière générale, on essaie plus ou moins d'être rationnel, tu vois ? Dans ce qu'on fait, quoi, tu vois ? Peut-être pas tout le monde, mais... Tout dépend de ta sensibilité, je connais quelqu'un qui passe son temps à s'énerver à ma place. Ça doit être bizarre. Il y a des gens qui vivent dans des fantasmes en s'imaginant certaines réalités qui deviennent encore plus extrêmes parce qu'ils veulent se trouver une légitimité. Ouais, mais en fait, tu vois, moi, ma vraie question, et je continue après, les gens, ne vous inquiétez pas, ma vraie question, c'est comment tu peux éprouver plus de colère envers, du coup, les humains, en l'occurrence, tu vois ? Comment tu peux éprouver plus de colère envers les humains que des gens qui, eux-mêmes, ont vécu ces trucs horribles par rapport aux humains, tu vois ? Moi, c'est ça, ma vraie question, en fait. C'est ça, ma vraie question. Parce que pour moi, si tu l'as vécu toi-même, t'es, entre guillemets, c'est plus logique et plus légitime que tu sois vénère, tu vois, enfin, je sais pas. Ouais, l'hypersensibilité, ça peut... Ou alors, si j'ai... Alors, juste avant que je continue, j'ai peut-être une idée, c'est que, hypersensibilité, pourquoi pas, mais je me dis, il y a peut-être un monde, il y a peut-être un monde où, tu vois, moi, j'ai connu ça, par exemple, et je crois qu'on en parlait tout à l'heure, il y a des gens, quand tu leur fais un truc à eux-mêmes, ça leur fout le démon, quand tu fais un truc à des amis à eux, ça les rend enragés, tu vois ? Moi, par exemple, je sais, tu vois, que quand on m'insulte moi, ça me fait mal, quand on insulte mes potes, ça me fait dégoupiller, tu vois. Genre, quand moi, je subis du harcèlement, tu vois, par rapport à ce que je fais, voilà, quand c'est du harcèlement par rapport à, tu vois, Mme 404, qui des fois prend des commentaires, des trucs comme ça, ça me fait dégoupiller, tu vois. Donc, est-ce que, tu vois, genre dans l'idée au D. Jones, il n'aurait pas pété son câble, parce que, vu qu'il serait hypersensible, j'en sais rien, dans sa tête, le fait que, il y ait des gens autres que lui, qui aient plus souffert que lui, ça le rend maboule, tu vois. Je sais pas. Je sais peut-être, peut-être une hypothèse, mais qui c'est ? Alors ouais, c'est intéressant ces questions, tu vois. C'est hyper intéressant. Bon. Chapitre 637, l'arche antique. L'arche antique. Ah mais le Noah, du coup, ouais. Oh, Couréa. Couréa avec ses habits en flamme et tout, là. Let's go. Audi n'est pas empathique. En fait, c'est pour ça, du coup, tu vois, que j'ai du mal à me dire que cette hypothèse marche. C'est parce qu'il n'est pas empathique, justement. C'est pour ça que je me dis que ça n'a pas de sens, du coup, tu vois. Donc ouais, je ne sais pas. Il y a tout bille de sang devant le centre médical. C'est trop bien qu'on ait plein de petites nouvelles de drum, tu sais. C'est trop cool. Ouais, les psychopathes existent. Capitaine nous dit, il a avalé tellement de stéroïdes énergisants qu'il s'est transformé en monstre. Tu pars, regarde comment, plutôt comment il est devenu balèze. Il est costaud, lui. Tu connais le karaté des hommes poissons. Ah mais Jinbei, il le maîtrise 100 fois mieux que lui. Ça ne va rien lui faire, ça ne va rien lui faire du tout. Il lui a décollé la tête. En un coup, c'est incroyable. Désolé, ça ne fait rien du tout. Je suis en caoutchou. La désillusion. Déjà, ça fait deux fois que Woody Jones, il se fait soulever. Et là, il se dit, ok, je vais jouer mon dernier atout, mon karaté des hommes poissons. Et là, ah, tu es en caoutchou, du coup, tu ne crains pas les coups. Ah, ma dernière carte est inutilisable. Oupsi. Dommage, Hunter esquive littéralement mes commentaires qui expliquent la psychologie de ce comportement. Ah non, mes clochettes, dis pas que j'esquive. En fait, c'est impossible que j'arrive à lire tout le monde et j'essaie de lire un maximum, mais je n'esquive pas volontairement, mon frérot. Tu avais dit quoi ? Car en psychologie, la haine est liée à une cible. Elle reste relativement sous contrôle, mais la haine transmise n'a plus de cible précise. Ça te détruit. La haine devient incontrôlable et ça renforce ce pourquoi en psychologie, il y a un mécanisme qui s'appelle le déplacement. Qui sert à donner une nouvelle cible. Ça, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce truc-là, tu vois. Ah, vous êtes beaucoup les gens dans le chat. C'est compliqué que je vous dise. Je fais un maximum, mais c'est compliqué. Ouais, j'aurais peut-être un début de réponse à la fin, effectivement. Peut-être qu'il va donner ses raisons, qui sait. Blindage frontal ? Attention. Eh ! Eh ! Eh, mais attends. Attends. Bon, il maîtrise son acquis des rois. Ça, c'est un fait. Il maîtrise le acquis de l'observation. Ça, c'est un fait aussi parce qu'il esquivait là, sur sa maudie quand il revenait esquivait des trucs et tout. Genre, il esquive tout. Ça, c'est la preuve qu'il maîtrise le acquis de l'armement, ça, je pense. Blindage frontal. Genre, en mode, il est en train de renforcer sa tête quand il va donner son coup. Pour moi, ça, c'est du acquis de l'armement, je pense. Et en plus, c'est noir. Et en plus, c'est noir, gros. Les lames noires, les ciseaux noirs, les trucs noirs, c'est forcément pouvoir spécial, tu vois, genre. Tu le sais depuis 10 ans. Oui, même depuis 100 ans, je pense. Il l'a déjà utilisé face au Kraken. Il avait fait quoi contre le Kraken ? Il avait pas fait un espèce de giga coup de poing ? Les ciseaux noirs. Il avait fait un giga coup de poing sur le Kraken, je crois. Effectivement. Bon, là, j'ai pas l'excuse de ce qu'il y a longtemps. Par contre, effectivement. J'ai pas l'excuse de ce qu'il y a longtemps. Merde. Et les formes guns, son gros poing noir. Ouais, non, mais je suis d'accord. Non, mais des fois, les gens, il faut me rappeler. Il faut juste me rappeler, ça revient direct. Ça revient direct. Ah, voilà, les flops, allez, c'est parti. 10 ans, quelques semaines. Non, mais des fois, tu vois, ça m'arrive, tu sais, j'oublie, j'oublie, mais tu sais, tu me le rappelles, je me rappelle direct, tu vois. Défensivement, c'est la première fois que tu le vois. Ben après, je sais pas si ça va être défensif, là, je pense que, vu qu'il sait que sa tête va revenir de plein fouet, ben là, il va le faire offensivement, je pense. C'est très facile dans One Piece d'oublier. Non, mais vraiment, il y a tellement de détails. Carapace d'acier en position. Tu vas t'ouvrir le crâne, imbécile. Coup de boule. L'empreinte de sa tête, je suis mort. L'empreinte de sa tête dans le bouclier. Ça revient direct une fois qu'on lui a tout dit. Ouais, mais c'est ça. C'est qu'en fait, quand vous me redonnez les détails et tout, je me dis, ah putain, mais oui, c'est vrai. Oh putain. Ouais, mais là, c'est offensif. C'est parce qu'il a vu qu'il avait du recul, tu vois. Sa tête a brisé les carapaces d'acier. Waouh. Oh, 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 oh putain. Le point tout en blindage, là. Oh putain. Mais c'est... Ce qui prend dans la gueule. Gros, ce qui prend dans la gueule. Non, par contre, en vrai, vous allez être contents, je vais défendre Roddy Jones. Attention. Vous allez être contents, je vais défendre Roddy Jones. en vrai, c'est moins une fraude que je pensais parce que je me dis que de prendre des coups de Luffy après deux ans d'Ellipse chargé au acquis de l'armement, je me dis s'il se relève quand même, c'est que c'est OK, tu vois. C'est genre, c'est pas une fraude totale non plus, tu vois. Mais il reste dopé, quand même. Voilà. Mais voilà, hé, les gens, j'ai défendu Roddy Jones. Vous pouvez rien me dire. J'ai défendu Roddy Jones. Retenez bien, vous pouvez même cliquer alors là, pour le coup. Ah là, c'est un sac d'HP, ouais. Ah non, mais pour le coup, les gens, après, il est dopé. Je pense toujours pareil, tu vois. Mais, je l'ai défendu. C'est louable. Je pense à l'auteur que la vie du chat t'aide à ne pas oublier les détails de One Piece quand on le découvre seul il y a tellement... Ouais, de fou, mais vraiment. Mais de toute façon, on va bien ce que j'ai toujours dit. Le fait qu'on lise tous ensemble, tu vois, on rigole bien, c'est en mode taverne et tout. Il y en a beaucoup qui redécouvrent des choses qu'ils avaient vues ou pas vues, justement. Et en plus, moi, ça m'aide de ouf, tu vois, à tout comprendre, en fait. C'est ça qui est génial. Non, en vrai, Yabuzame. Par contre, tu vois, ça me fait beaucoup penser au Nen, le Haki de l'armement. Parce que dans le Nen, t'as le même délire de mettre plus ou moins de Nen à un endroit de ton corps pour te protéger ou pour attaquer, tu vois, c'est le même délire. Il a évité l'attaque. Il arrive à lire la trajectoire des gouttes. Oh là ! Allez, hop ! Un petit, un petit tu percutes dans l'estomac. Il est en train de cracher son sang, là. Ça dégage. Il a dû prendre des centaines de pilules. Elle a combien de fois sa force de base, je ne sais pas. Je ne sais pas combien il y en a. Je ne sais pas si ça a été dit, ça. J'ai un doute, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il a dit combien de pilules il a pris. Je crois qu'il en a pris beaucoup, par contre, tu vois. Le Haki offensif, c'est un N du renforcement. Oui, de fou. Mais de fou. Le Haki offensif, c'est littéralement le N du renforcement. La passe en profondeur. Sieur, Luffy, vous êtes incroyablement fort. Il est impressionnant, ce chapeau de paille. Voilà donc de quoi est capable un pirate célèbre dans le monde entier. Quoi ? La plage est plongée dans l'obscurité. Ah, c'est le navire qui arrive. C'est le Noah qui arrive, je pense. Eh, mais attendez une minute. Cette arche, là. Cette arche qui a l'air très vieille. Est-ce que ce ne serait pas une arme antique ? Genre, comme les trucs qu'on avait vus, les Plutons, machin, et tout, là. Je crois que c'était Pluton, je ne me rappelle plus. Ça peut être une arme antique en mode qui a été perdue, qui a coulé et tout, tu vois, qu'on n'a jamais retrouvé. Il y a un monde où... Vu la taille du truc, ça ne m'étonnerait même pas que ce soit une arme antique, tu vois. Ouais. Non, mais vous... Ok, je n'ai pas posé de question. Je n'ai pas posé de question. Mais je me dis, il y a un monde dans lequel ça pourrait ressembler à une arme antique, tu vois. Mais c'est... C'est Noah du district des hommes poissons. La taille du truc. Non, mais... Par contre, en vrai, comment tu manœuvres un navire aussi gros ? Mais attendez, d'ailleurs... Le navire le plus gros qui existe, ce n'était pas celui de Moria. J'ai un doute. Mais le navire le plus gros, je crois que vous m'aviez dit que le navire le plus gros qu'on a vu actuellement, c'est celui de Moria. Si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, non ? Je crois que c'est celui de Moria, il me semble. Enfin, le thriller barque qui est en gros un navire, quoi. Donc, en gros, ouais, c'est ça. En gros, le plus gros navire qu'on a vu pour l'instant, c'était celui de Moria, de Thriller barque. Ben, franchement, je ne serais pas... Je ne serais pas donné de taille ou quoi, mais en vrai, le Noah, ça doit... Ça doit... Ça doit peut-être se valoir. Peut-être qu'il est un peu plus grand ou plus petit, mais... C'est pas un navire pirate. Noah est bien plus petit. Ah ouais ! C'est une dinguerie, par contre. C'est vraiment une dinguerie. Et comment tu diriges un navire comme ça ? Ça me fout droit, genre. Genre, à l'époque, comment tu dirigeais un truc pareil ? C'est un truc de fou, genre. Ouais, c'est vrai que le bateau de Moria, c'était une ville, quoi, en fait. C'est dingue, hein. C'est lui qui te dirige, t'imagines ? Ouais, ce qu'il a remarqué, c'était carrément une île en entier, quoi. Que fait Noah dans le ciel de l'île ? Le bateau se dirige droit vers la place. Putain, DJ Mono, c'est incroyable, là. Là, l'OST... Vous trouvez pas que l'OST, ça fait trop genre le... Ouais, la menace qui arrive du ciel, tu sais. L'OST, c'est trop genre en mode le bateau et exactement ça, le bateau qui va s'écraser, tu sais. La menace qui débarque. Incroyable, DJ Mono. Il a percé la bulle de l'île. Si la bulle éclate, la pression de l'eau détruira tout, avant même que Noah n'entre en collision avec l'île. C'est quoi, ça ? Jimmy est en train d'étrangler quelqu'un à vous calme, là. Jimmy, Jimmy est en train de parler, oui. L'île entière sera détruite et cet immense navire nous heurte qui est aux commandes de Noah. Personne, car Noah n'a pas de moteur. De moteur ? Il n'y a aucun navire qui a des moteurs dans White Peace. Peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas de souvenirs d'avoir vu des bateaux qui avaient des moteurs. Non ? Ah, je suis des nerfs, oui. Effectivement, je suis... Ouais, mais celui des nerfs, c'est particulier, tu vois. C'était une arche un peu bizarre et tout. Genre, c'était un peu particulier. Ouais, c'est vrai qu'il y a le sonnier avec le coca. C'est pas faux. Le sous-marin de l'eau. Euh... Ah bon ? Je me rappelle pas qu'il y avait un moteur pour le truc de l'eau, mais... Ouais, c'est vrai que le sonnier, il y a le coca. Et sous-marin de l'eau, je sais pas à quoi ça marche, mais... Après, le bateau de Haye, c'était différent, tu vois. C'est lui qui l'alimentait directement. Je trouve que c'est encore différent. Merci beaucoup, Satch Gaming, pour le follow. Ah, ça doit bien, mon ami. Mais en plein arc, île des hommes-poissons. Tu veux qu'il avance comment ? Bah, les... Les bateaux pirates, ils ont des voiles. Le principe des bateaux comme celui de Luffy, du Mairie et tout, c'est les voiles. Ah, mais pour le navire de l'eau, tu veux dire ? Ouais, oui, c'est vrai que dans... C'est vrai que si t'es sous l'eau, c'est quand même mieux d'avoir un moteur, effectivement. Bien vu. Bien vu. Ah, mais oui, les gens. Un sous-marin, pour qu'il avance sous l'eau, il faut forcément qu'il ait un moteur. Il faut suivre un petit peu. Il faut suivre un peu, les gens, quand même. Un sous-marin qui n'a pas de moteur. Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Vraiment. C'est... Hé, heureusement que je suis là, quand même. Heureusement que je suis là. Ah, quel plaisir. Quel plaisir. Ça, je vous ai dit, je pourrais jamais m'en passer. Je pourrais jamais m'en passer d'imaginer vos têtes en mode, putain, il fait chier. Ah, putain. Une chose est sûre, ma faim est proche. Je me demande si tout notre sang suffira à teinter l'océan de rouge. Évacuer. Quitter l'île, regagner la mer. Mais c'est... Un truc nous fonce dessus. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Toi, tu es Wadatsumi, le subordonné de Deken. J'ai glissé, ça fait mal. Capitaine Deken, stopper le navire, je suis tombé. Il a dit Deken, je ne veux pas mourir. Ah, mais il était dans le navire, en fait. Il était dans le bateau, genre. Comment ça, le retour de Rebeu des terres ? Quoi ? Attends. Mais comment ça ? Comment ça, le retour de Rebeu des terres ? Il y en a vraiment qui trouve qu'il ressemble. Vous êtes vraiment des enfoirés, genre. Vous êtes vraiment des enfoirés. Ah, les bâtards. Rebeu des mers, plutôt. Mais vous êtes vraiment des enfoirés. Il y a un petit terres. Ah, les bâtards. Ah, vous êtes vraiment horribles. C'est quoi cette histoire ? Capitaine De, vous allez bien. C'est Deken qui bouge le bateau, alors ce serait une stratégie de notre camp. Silence, bande d'incapables. Saleté de chapeau de paille. Les résistants, lui, tout de même. Je l'ai pourtant cogné à l'aide du flux d'offensif. Deken serait le responsable. Il a perdu la tête. Cette stratégie ne fait pas partie de notre plan. Ah, il l'a doublé. Plus rien ne saurait te sauver, Wadatsumi. J'ai utilisé mon pouvoir pour lancer ce navire. Il ne s'arrêtera pas avant d'avoir touché sa cible. En fait, il l'a mis à l'envers à Ogi Jones. Toi, il dit tout entière à l'issue Shiraoshi dans la mort. Sois sacrifié. Il a parlé de la princesse. C'est donc Deken qui a lancé Nora comme il l'a déjà fait avec toutes ses lettres, ses haches et autres objets. C'est cuit, la bulle ne tiendra jamais. Où est passée la princesse ? Quoi, elle a disparu ? Comment Shiraoshi s'est enfui ? Si vous me cherchez, vous me trouverez juste ici. Ah ouais, genre elle va jouer la carte de je me sacrifie pour mon pays, quoi, en fait. Ah oui, double page, pardon, merci. Merci, merci. Princesse, où était-elle ? Qu'est-ce que Shiraoshi fait là ? En tout cas, le navire se dirige droit sur elle. Il ne fallait pas la laisser agir seule. Amour de ma vie. Sieur Deken, c'est bien ma vie, ma vie seule que vous souhaitez prendre. Alors prenez-la si cela peut combler vos désirs. Cependant que votre folie ne touche que moi. Cessez de blesser les habitants du royaume avec vos méfaits. Voyez, je me tiens devant vous sans me cacher. Par contre, tu vois, moi, ce que je trouve dommage, alors après, peut-être que je suis un peu trop influencé par Hunter x Hunter, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas de répercussions dans un pouvoir comme celui de Deken, tu vois. Genre, en gros, pour moi, le fait que tu puisses envoyer et soulever un objet de la taille d'une feuille et un objet de la taille de Noah de la même manière, tu vois, sans répercussions, sans que tu utilises plus de pouvoir ou quoi, je trouve ça dommage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Parce que dans... Après, peut-être que je suis trop... Je suis trop à fond dans Hunter à cause de ça, tu vois. En fait, dans Hunter, t'as toujours un équilibre. Genre en mode, t'as un pouvoir de fou, t'utilises un truc de fou, bah t'as forcément un truc qui contrebalance derrière, tu vois. Et ça, c'est un truc que je trouve dommage pour le coup. Si vraiment, il n'y a aucune... Tu vois, par exemple, Barbe Noire, il y a un contre-coup, tu vois. Il peut plus nager. Ah ouais, j'avoue. Ah mais attends. Mais attends, mais d'ailleurs, j'avais pas tilté. J'avais pas tilté qu'en fait, c'est un homme poisson qui est un fruit du démon. Du coup, il peut pas nager. Ok, je viens de me rendre compte d'un truc. Ok. Bon, il vaut mieux tard que jamais, en vrai. Il vaut mieux tard que jamais. Mais contre quoi, c'est qu'il peut plus laver sa main droite, toi. J'avoue. Ah mais putain, non mais les gens, pour ma défense, vaut mieux tard que jamais. Mais j'avais pas tilté. J'avais pas tilté que c'est vrai que c'est le seul homme poisson qui a un fruit du démon, du coup, il peut plus nager. J'avais pas tilté. Un jour, il va capter que le pied était élastique. C'est tellement réel, putain. Tu as tout mon soutien, chapeau de paille. Ah putain. Merci, Meyashi, pour tes 4 mois et pour le fruit de Luffy. Bon, attends mon frérot, pour ton 4ème mois. Tu t'aimais Gucci, là. Merci beaucoup. Non, j'avoue que, mais vous savez que depuis le début, il est dans une bulle, en fait, et j'avais pas tilté. J'avais pas tilté que depuis le début, il était dans une bulle parce qu'il peut pas nager, en fait. Putain, c'est dinguerie. Mais c'est vrai qu'on a jamais vu d'homme poisson avec un fruit du démon pour le moment, à part lui. Oh putain. Non, en fait, par contre, il faut juste pour revenir sur ce que je disais, tu vois, Barbe Noir, il y a son fruit, c'est un fruit de malade, il y a un pouvoir de fou, mais il y a un contre-coup, tu vois. Genre en mode, il prend deux fois les dégâts, tu vois. je sais pas moi, t'as d'autres contre-coups après, tu vois. Genre, Luffy, ok, il prend beaucoup moins de dégâts parce qu'il est en caoutchouc, mais après, il y a d'autres défauts, tu vois, avec Luffy. Genre, et là, c'est dommage parce que j'ai l'impression que des cannes, il n'y a pas de vrai gros défauts, tu vois. T'as remarqué que Zoro était un savareur ? faisais pas ! Attendez, j'ai eu le ok. Les flops, ça m'a donné le ok. Désolé. Attendez, ça va passer. Ça va passer. Je déteste. Je déteste ça. Juste à Decken, il m'a filé le ok, quoi. C'est un homme poisson qui peut pas nager. C'est vraiment la loose. C'est vraiment la loose. T'imagines ? C'est comme si t'étais un piaf et tu peux pas voler, quoi. Du coup, c'est une autre ruche. L'histoire racontée depuis un fort fort. Ah, bien sûr. Mais bon, tu vois, c'est quand même con, quoi. Princesse Sirène, ne vous sacrifiez pas pour nous. Il n'y a donc aucun moyen de la sauver. Ton cœur est aussi charmant que ton apparence. Ainsi, tu es prête à mourir pour sauver ton pays. Ce fou de Decken, il voulait détruire l'île et nous par la même occasion. C'est ça, le traître. Alors, ça fait quoi de pactiser avec des gens qui sont hypocrites, hein ? Alors, qu'est-ce que ça fait de pactiser avec des gens hypocrites ? C'est pas ouf, hein ? C'est pas ouf d'être hypocrite, hein ? Meurs, meurs, Shiraoshi, que ta bouddhée survie va jamais dans mon cœur. Princesse, Noa change de direction. Le navire se dirige vers Shiraoshi. Fuyé, princesse. Je lui ai pourtant dit de rester près de moi. Tiens, où est le capitaine Odi ? Il a disparu. Regardez là-haut. C'est bien lui. Ok. Eh, en vrai, si Odi Jones, il se rebelle contre Deacon et que t'as un fight de Deacon contre Odi Jones, c'est en vrai, pourquoi pas, pour le coup ? Franchement, pourquoi pas ? Il peut pas se laver les mains aussi, c'est un défaut d'une condition de son pouvoir qui est... Ouais, ça, ça, je me rappelle, tu vois. Mais bon, est-ce que vraiment on est sur une condition à la barbe noire en mode tu prends deux fois les dégâts, tu vois ? Il s'approche de Noah. Ton idée est folle et stupide, Van Der Deacon, bien qu'assez bonne. Attends, Sanji, j'y vais. Reste plutôt sur la place avec les autres. Attention, le chien, le navire est encore immergé. C'est... Non mais par contre, vraiment, mais le... Mais franchement, vous vous imaginez les possibilités qui s'ouvrent pour un mec comme Sanji ? C'est... En fait, là, là, on est littéralement en train de parler de quelqu'un qui maintenant est capable de voler. Sanji, il a appris la danse de l'air en Dragon Ball. Sanji, maintenant, il peut voler. Enfin, voler, vous avez compris, tu vois. Mais genre, c'est incroyable ce que ça te libère, genre, c'est génial. C'est... Maintenant, t'as une arme aérienne et c'est Sanji dans l'équipage. C'est trop bien, genre, combattant aérien. C'est trop pratique. Mais même en vrai, par exemple, tu vois, l'équipage, imagine, ils se battent contre quelqu'un, le mec essaie de se barrer et il essaie de se barrer par la voie des airs, tu vois. Eh ben non, maintenant, plus de problème, t'as quelqu'un qui peut le rattraper, c'est Sanji, tu vois. Quelqu'un qui se barre par la voie des airs, t'as quelqu'un dans ton équipage qui peut le rattraper, maintenant. Sanji Airline. Vraiment. Jinbei, le navire est rempli d'eau. Je l'ignore, cependant, Dekane a mangé un fruit du démon lui aussi. Il y a donc forcément un peu d'air dans le bateau pour qu'il puisse y rester. Tire à trappe. C'est un morceau de corail buleur. Je compte sur toi pour sauver ma précieuse Shiraoshi. Pareil pour le décollage, le fil... Oh, il va... Oh, il va donner un coup de pied et il va l'envoyer de fond. Je suis prêt. Ça, ça, vous voyez, c'est un truc... Dans l'idée, ça m'avait trop manqué depuis Thriller Bark. Parce que, moi, ce que j'avais aimé dans Thriller Bark, je vous en avais déjà parlé, c'est le fait qu'ils commençaient à faire des combinaisons, tu vois, avec l'équipage. Ils commençaient à faire des 4-4-2 et tout, tu vois, genre en mode, lui avec lui, qui fait ça, qui amène à ça et tout. Les combinaisons dans l'équipage à Thriller Bark étaient trop trop... trop trop cool, genre. Attends, mais pourquoi... Attends... Euh... Ok... D'accord, bon bah, écoute, trop bien, Petit, euh... Petit SBS sympa, là, let's go, Let's go. Bon, je lance la pub, les gens. Et on continue. Je suis en retard, mais je suis là. Ah, let's go, casse mes stars. Tu arrives au bon moment, là. Là, t'arrives au moment où t'as Audi Jones, il est en mode, il veut péter les dents à Decken. Non, je dirais pas à voix haute. Je dirais pas à voix haute. Attends, mais c'est pas Oda qui disait ça, c'est le lecteur, non ? Il me semble bizarre, hein ? Ça va Audi, on l'a aussi eu contre le Pacifista. Ouais, alors, ça m'a moins marqué, tu vois. Contre le Pacifista, ça va Audi, ça m'a moins marqué, les combinaisons des Moogies et tout. Mais moi, c'était vraiment Thriller Mark, ça m'avait marqué de fou contre Orze, tu vois. Mais attends, non, c'était pas. Attends, je confonds tout le temps, c'était Oz ou Orze ? Orze, c'était celui de Marineford, non ? Non, Orze, Marineford. Orze, Marineford, et Oz, euh, Thriller Mark, je crois. T'as les Tom chez toi, en fait, Hunter. Alors, les Tom One Piece, Madame 480, on a acheté quelques-uns. Non, on avait faim. Je crois qu'elle a acheté les cinq premiers, il me semble. Elle a acheté les cinq premiers. Ouais, c'est ça, c'était Oz et Oz Junior, mais après, tout le monde me disait de l'appeler Orze, tu vois. Ouais, c'est du coup, Orze, c'est la contraction avec Oz et Oz Junior, quoi. Ok. Les combinaisons, elle serait la marque, c'est du poulet. Ah, mais vraiment, moi, j'avais adoré, j'avais adoré quand ils faisaient des combinaisons et tout, il y avait Francky qui construisait le pont pendant que les autres y passaient, c'était génial, c'était juste génial les combinaisons à ce qu'il leur marque. Ok, on continue. Alors, ouais, on n'a pas encore atteint le sub-goal ce soir, donc théoriquement, ce serait, ce sera le dernier chapitre, mais à voir. Ah, vous l'entendez ? Ok, chapitre 638, une princesse en fuite. Ah, mais attends, c'est... Ah, mais Kodza, c'est ça ? Mais lui, mais lui, j'ai trop du mal à retenir son nom, c'est un truc de fou. J'ai trop du mal à retenir son nom. C'est... D'ailleurs, lui, à chaque fois, je vous disais, c'est trop le mélange entre Sanji et Kuro. C'est vraiment genre Sanji et Kuro mélangés. Tu fais une fusion Dragon Ball, Sanji et Kuro, et c'est lui. Ah, putain. Attends, comment il s'appelait, lui, déjà ? Toto, non ? Celui qui creusait, là, avec la pelle, c'est Toto, je crois. Ah, Toto, je kiffais. Toto, c'était trop le papy que tu voulais avoir, tu sais. Toto, c'est genre le grand-père que tu voulais trop avoir dans ta famille. Allez, perso, sur le tome 64, j'ai trouvé le mien sur le dessus d'une poubelle à côté d'une station de bus. Ah ouais ? Incroyable. Vite 6-up ont ruiner leur vie de couple. là, ah 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 ah. Les bâtards. Ah ah, je suis mort. Mais, mais, il lâche ça dans le chat dans le plus grand décal. Let's go. Ah, Kodza, il date, hein. Mais, à la basta, ça commence vraiment à dater. C'est le tout début après qu'ils arrivent sur le grand live aussi. C'est... Ça commence vraiment à dater à la basta. Noah ne va pas heurter l'île de plein fouet au final. C'est grâce à la princesse qui attire le navire loin de nous. Fuyez, princesse. Où vas-tu ainsi, Shiraoshi ? Je t'ai nulle part où te cacher. Je dois vite m'éloigner de l'île avant que la bulle n'éclate. Cependant, si la porte principale est encore si loin, quelle catastrophe si j'ai la bulle devait éclater avant que je ne l'atteigne. Mais bien sûr, les amis de Surlefi furent les derniers à quitter le palais Ryugu. On ne peut rien faire pour l'aider. La princesse risque de sa vie pour chaque habitant du royaume. Elle ne mérite pourtant pas un tel sort. Mais il y a des quaines sur ce navire et Odi. La princesse Shiraoshi est en grand danger. Ah, lui, il a trop... il a trop mauvaise. Non mais lui, lui, c'est vraiment pas sa journée. Lui, c'est pas sa journée. Genre, il est là en mode, il fait sa révolution. Au début, ça se passe plutôt bien. Puis après, ses 100 000 soldats, gros, ils se font liquider. Il se fait soulever par le fi. Et en plus, il apprend que le mec avec qui il avait fait un duo, il lui a mis à l'envers et il essaie de le tuer par la même occasion. Franchement, la journée de Odi, je pense que c'est le genre de journée où quand tu reviens chez toi le soir, tu te dis mais pourquoi je me suis levé, tu vois. Comment t'as trop la rage de Odi ? T'as trop la rage. C'est... Enfin, t'as trop la rage alors que Odi, c'est genre un antagoniste incroyable en fait. Ouais, tu disais quoi tout à l'heure ? Non, mais moi, j'ai toujours dit que Odi, c'était un entat de fous. Ouais, bah oui, bien sûr. Genre, vraiment. On croit que t'as des Odi. Vous n'avez rien entendu les gens. Vous n'avez rien entendu. Moi, j'avoue que je suis un enfoiré en vrai. En vrai, gros, j'ai retourné ma veste genre comme ça. Ma veste, mec, elle est à double... Tu sais, c'est les veste que tu peux mettre dans les deux sens, là. Le Dark Hunter 404. Ah, j'avoue, là, là, je suis en mode aigri maximal ce soir. Vous voyez, quoi je vis ? Aigri maximal. Luffy, méfie-toi de Odi. Sa puissance d'homme poisson sera décuplée dans la mer. Merci du conseil. Je dois lancer Luffy suffisamment fort, mais pas trop. Sinon, il va finir en bouillon, armé de l'air. Allez, hop, petite reprise de volée de sang, Anji. Petite reprise de volée en lucarne. Laquelle ? Il a une tête d'obus. Il est... Ouais, mais... Tu te calmes. Il a une tête d'obus. Inter est réversible comme les vestes. Ah, totalement. En fait, je sais que ça... Ça fout trop la rage aux gens, tu sais. Ça trigger trop les gens, du coup, ça m'amuse tellement. la taille de ses chaînes. Je suis entre les deux bulles qui entourent l'île. Tiens, Audi est... Audi est... Putain, le L, il a été effacé. Audi est là-bas. Il est encore sous la bulle. Mais... Tirez tous sur la chaîne. Le but n'est pas de retenir le navire et de donner à la princesse le temps de fuir. Il faut tenter de freiner la course de Noa, ne serait-ce qu'un peu. Tirez. Ne laissez pas filer le navire. Réfugiez-vous dans un endroit sur, princesse. En vrai, par contre, tu vois, ce que tu peux... Ce qu'on peut... Au moins, on peut le reconnaître, tu vois, c'est que le peuple des hommes poissons, t'as l'impression, tu sais, qu'ils se serrent quand même les coudes, tu vois. Genre... Je pense que, dans l'idée, les peuples... Non, mais genre, les peuples opprimés, tu vois, les peuples opprimés comme le peuple des hommes poissons, j'ai l'impression que plus un peuple est opprimé, plus dans ce même peuple, tu sais, ils vont être ultra... Genre, on se serre la ceinture, tu vois. Genre, c'est... C'est peut-être pas, c'est peut-être pas, tu vois, tout en vrai, mais globalement, je pense que c'est... Ça a plus de chances d'arriver comme ça, je pense. Ils se serrent les palmes, exactement. Le peuple fidèle. Les PNJ, enfin utiles, même s'ils ont un IQ. Ah oui, par contre, ça, ça, les PNJ, souvent, pour se rendre compte de ce qui se passe vraiment, c'est compliqué. On se rappelle de Water 7. Oh là là, c'était... C'était assommant, genre. Enter plus frauduleux que Audi, mais comment ça ? Moi, Audi, en 1v1, je le soulève. tiré, protégeons la princesse. Chers amis, ils sont demeurés ou quoi ? Leurs efforts n'ont aucun effet sur la course de Noah. Audi, non, arrête. Abuzame. T'as mis lui de A à Z, il va faire chier le monde, quoi. Bande de déchets. Les hommes poissons passent pour une espèce inférieure à cause de crétins comme vous. Mes très chers amis. Idiots de Audi. Comme je le pensais, l'entrée du palais Ryugu est restée ouverte. Tenez bon, les gars. La princesse Shiraoshi, elle a emprunté le tunnel entre le palais et l'île pour regagner la mer. Noah la suit. Fille et vide princesse. De toute façon, en fait, elle n'a pas le choix. Elle est obligée de s'éloigner de l'île. Si le bateau la suit, elle est obligée de s'éloigner de l'île, quoi. De toute façon, pour moi, Dekene, je crois qu'il ne peut pas stopper un objet qu'il a envoyé sur elle, non ? Genre, après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il peut le stopper à tout moment, tu vois. Mais ça me paraît très logique, peut-être comme défaut, tu vois, que genre, une fois qu'il a lancé l'objet, il ne peut plus l'arrêter, tu vois. Ça, ça pourrait être pas mal, en vrai. Genre, il ne peut plus changer d'avis ou quoi, tu vois. Fruit démon de shit. Franchement, pour le coup, là, je le reconnais, le fruit démon, et vraiment, c'est pas mal, quoi, tu vois. Tu fais absolument un défaut. Ouais, mais parce que, en fait, j'aime bien. Tu vois, pour moi, je trouve que les... C'est pas que les défauts font le charme d'un manga, mais c'est que les contreparties, ça fait... Je trouve que ça fait un charme dans un manga. Ça rend le truc cohérent, ça rend le truc intéressant, tu vois. Si tout est trop fort et trop parfait, ça perd de l'intérêt, en fait. Alors que, tu vois, quand un pouvoir, il a des aspects négatifs, des contreparties, des trucs, ça rend le truc tellement intéressant, je trouve. Pourtant, t'es fan de DBZ. Ah, mais justement, ça ne veut rien dire, Johan. Genre, ça ne veut rien dire. Je suis fan de DBZ, mais je n'ai jamais aimé le principe d'un pouvoir en mode gratos comme ça. Et même dans DBZ, c'est un mauvais exemple. Parce que dans DBZ, le premier exemple qui me vient, je te prends le Kaioken. Le Kaioken, c'est totalement l'inverse. Le Kaioken, c'est genre l'exemple parfait de, tu peux décupler ce que tu fais, par contre derrière, il faut assumer, tu vois. Donc, c'est ton côté bandeur de Hunter. En vrai, ça joue peut-être un peu, tu vois, mais je ne sais pas, j'aime bien quand il y a ça, tu vois. Il doit quand même toucher sa cible avant. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est une condition. Ça, je suis d'accord, tu vois. Ouais, le Kaioken, je kiffe trop, ouais. J'aime trop le Kaioken. C'est, voilà, ça m'a trop marqué quand j'étais gamin, genre. Je viens de penser à un truc, s'il met sa cible dans la mer, il peut envoyer tout le monde dans l'eau avec. Je pense, ouais, effectivement. Le défaut, c'est son utilisateur, ça, c'est pas faux. Pour le coup, c'est un peu réel. C'est un peu réel. Il y a deux défauts, plus l'objet est grand, plus il est lent. Ouais, ça, ça, oui, pour le coup, ouais, je pense. Plus l'objet se vende de Dekein, plus il perd en vitesse. Ça, on n'a aucun moyen d'en être sûr, mais ça pourrait être intéressant, effectivement. Enter 100% des autres transfos. C'est-à-dire ? Il y a un arc, tu vas arrêter One Piece tellement il y a un fruit de chité. Ah ouais ? Ça, je trouve ça dommage, tu vois, par contre. Je sais pas de quel fruit tu parles et quand ça sera, tu vois. Mais vraiment, en fait, pour moi, tu vois, ce que je trouverais dommage, c'est qu'un jour, t'es un fruit du démon cheaté sans raison, tu sais. Enfin, genre en mode, juste, il est cheaté, point. Il n'y a pas de contrepartie, il n'y a rien, juste, il est broken et ça, 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 je trouve ça dommage, ça manque d'interaction, ça manque de trucs intéressants, croustillants, tu vois, genre. Tu envoies un esclave à Marie-Joua, plus tu lui envoies Noah, tu dis à Diabarco, j'avoue, la strata incroyable, la strata incroyable pour atomiser Marie-Joua, genre. Le navire monte. Oula, attends-moi, petite chaîne. Ce monde sous-marin te rappelle combien un humain est faible de ne pouvoir respirer sous l'eau. Un être de ton espèce ne dominera jamais les mers. Implore ma pitié, être inférieur. Non, mais... Ozzy, tu viens de te prendre branlé sur branlé, en fait, par cet être inférieur donc au bout d'un moment, remettons en question, garçon, en fait. Dans DBZ, en dehors du Kavokane, 100% des autres transfonds et elles sont contreparties. Ah bah non ! Ah, je suis pas d'accord. Ah bah attends. Attends, Iken. Rien que le Super Saiyan. Le Super Saiyan, ça demande quoi ? Ça demande que le Saiyan, il entre dans une colère noire et qu'il garde cette colère. Et au-delà de la garder, cette colère, il doit la maîtriser, tu vois. Il doit dominer ses émotions. Pour moi, c'est une contrepartie énorme. Justement, dans l'arc avec Cell, quand Goku et Gwan, ils essaient de passer le plus de temps possible en Super Saiyan, mais dans la... tous les jours, genre en mode en prenant un pique-nique, en regardant la télé, des trucs comme ça, tu vois. Et bah comme dit Goku, c'est qu'ils essaient de faire disparaître ce trouble qu'ils ont quand ils sont Super Saiyan. ça prouve bien justement que c'est un truc un peu tricky, quoi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Même comme dit Akasmis, tu vois, le Super Saiyan 3, ça t'épuise de zinzin, genre ça te pompe ton énergie. Non, pour moi, même dans Dragon Ball, t'as plein de contreparties qui sont intéressantes, tu vois. Comment te sens-tu en liberté après ces dix années passées bien à l'abri entre les murs de ta tour coquille ? La question est de savoir si qui de l'hémorragie ou du navire te tuera en premier. Cependant, Shirochi, je vais te donner une ultime chance. Réponds oui à ma question et tu seras sauvé. Veux-tu m'épouser ? Tu sais, il est là en mode il demande de l'épouser, il balance les coutons en même temps, tu sais. Alors, tu veux m'épouser ? Allez hop, t'es morte. Quel frône. Ok, l'énergie du SSJ3, la colère pas faux, c'est petit pour un peu power-up quand même. Oui, mais tu vois, ça existe quand même. C'est pour ça que, tu vois, moi, je préfère Hunter dans les pouvoirs parce que c'est vraiment ultra cohérent, tu vois. Et Dragon Ball, c'est un peu léger des fois, tu vois. C'est un peu léger. Effectivement, tu vois, pour le Super Saiyan, c'est léger, mais ça existe, tu vois. Et moi, genre, des mangas où t'as vraiment des power-ups ou des trucs trop forts sans raison et juste en mode cadeau, souvent, ça me sort du truc, tu vois. Ça, j'aime pas parce que je trouve ça, je trouve ça dommage, en fait, tu vois. Après, c'est que mon avis, mais... Haricots magiques, pouvoir de Shenron, ouais, mais par exemple, tu vois, genre, les haricots, les senzou, c'est dommage que tu te dises, bon, bah, juste t'en fais pousser et let's go, tu guéris à chaque fois. Ouais, ça, par exemple, tu vois, je suis moins fan, tu vois, dans l'idée. Après, Shenron, c'est le principe, tu vois, Shenron, il faut aussi récupérer les 7 boules, c'est pas non plus facile, tu vois, non, non, non. Oui, tous les fronts de contrepartie peuvent pas nager, oui, c'est vrai, tu vois, c'est vrai aussi, ça, ça, c'est bien, pour le coup, tu vois, je trouve. Croyez-moi, monsieur Decken, je suis tout à fait navré, mais vous n'êtes pas mon genre. Mais c'est bien, fortes, tu vois, c'est une femme forte jusqu'au bout, tu vois, elle se laissera pas faire, c'est bien. Voilà. Regarde-moi cette vieille gueule, regarde-moi ça, gros, sa tête, c'est un concombre, sa tête, c'est un concombre de mer, regarde-moi ça, gros, sa tête, c'est une batte de baseball, tu peux la prendre pour jouer, quoi. On n'acceptera jamais de te la laisser en mariage. Shaoshi est notre sœur unique. Nous vivons d'une la tujera pas un seul de ses cheveux, Decken. Let's go ! Les frérots qui arrivent pour la défendre. Grand frère Mamboshi, Ryuboshi, Oe, ma chère baleine, Oe ! Il y a Oe qui est venu défendre, la princesse. Let's go ! On peut toujours compter sur Oe. Eh, meilleur perso de One Piece, les gens, Oe. Meilleur perso de One Piece, Oe. Moi, Oe, c'est mon perso préféré, au-dessus de Crocodile. Let's go. Oe, mon perso préféré. Nouvelle photo de profil. Mes beaux, mes beaux frères. Jamais de la vie d'Ecken. Shiraoshi est moi qui est justement en train de finaliser notre mariage. Mes frères, les habitants de l'île ont bravé bien des dangers sur la place pour moi. C'était pas le moment de pleurer, Shiraoshi. Ne me grondez pas, mes frères. On ne te gronde pas. Notre père a toujours dit qu'il fallait garder ce navire Noah intact à tout prix. On doit donc le reposer au fond de l'océan sans le cogner. Et Atori. Ah, Atori, incroyable aussi. Tu préfères Oe à Laboon. Ah, c'est vrai que Laboon, il est génial. C'est vrai que Laboon, mais Laboon fait trop de la peine, en fait, tu vois. Là, Atori, c'était... Franchement, Atori, t'imagines quand même qu'on parle d'un pigeon qui a une cravate, quoi. Franchement, c'est quand même incroyable comme animal, tu vois. Tyrannosaure. Ah, attends, Tyrannosaure, c'est le nom de la souris de Iceberg, non ? La souris s'appelle Tyrannosaure, genre. Ah, chouchou. Mais non, mais en vrai, les gens, mais dans les animaux de One Piece, il n'y a que des gotes, en fait. Comme vous dites, il n'y a qu'à loup, chouchou, Atori, Oe, Laboon, il n'y a que des gotes dans les animaux. Il n'y a que des gotes. Le serpent de Skypiea, bien vu. Le serpent de Skypiea, exactement. C'est... Non, vraiment, il n'y a que des gotes dans les animaux, quoi. Tout plaqué pour devenir un animal dans One Piece. Let's go. L'épée de Spanbanane. Le lion de Baggy. Ouais, Richie, il est marrant, tu vois. Richie, il est marrant, j'avoue. Le chien de Mister Foer. Ouais, mais c'est ça, Oda, en fait, il se fait limite plus apprécier des animaux que des humains dans One Piece, t'sais. Ah, Chopper. Après, Chopper, c'est encore différent, tu vois. Le navire nous rattrape. Quelle poisse, dont pour le moment, nage en évitant le relief sous-marin. Dans ce cas, frère Manboshi, où vais-je bien pouvoir fuir ? Vers le haut, il y a trop d'obstacles au fond de l'océan. Nous, on va dire deux mots à Decken. Tu ne m'échapperas pas, chapeau de paille. Oh ! Oh, l'alliance ! L'alliance du prince, Fukabuchi avec Luffy. Merci pour le coup de main. Et tes blessures, c'est pas trop grave. Je me plaindrai plus tard. Ah, ça fait plaisir ! L'alliance ! L'alliance des frères avec Luffy ! Le chaton de Boa. Ah non, ne reparlez pas de cet épisode douloureux, là. Je n'ai toujours pas digéré, moi. Le pauvre chaton qui s'est pris un shoot, il n'a rien demandé, tu sais. Le bébé phoque de Boa. Le bébé phoque, ça ne me dit rien, par contre. Le bébé phoque, ça ne me dit rien du tout. Et l'on rentre en champ. Ah, et maintenant, ça sort des armes ! Maintenant, ça sort des armes ! Eh bien oui ! Eh oui ! Eh oui, c'est vrai que, c'est vrai qu'effectivement, quand, quand t'es un homme poisson dix fois supérieur à un humain, que t'as bouffé des stéroïdes pour être mille fois plus fort physiquement qu'un humain, qu'en plus t'es dans l'eau avantagée par rapport à un humain, bah oui, t'as besoin d'une arme, du coup. Je fais mon gros aigri, ça me fume. Je fais mon méga aigri. Mais en même temps, c'est réel. En même temps, c'est réel. C'est vraiment en mode, il a les astres qui sont alignés, les conditions de victoire sont alignées pour Audit Jones, gros, et il sort son putain de couteau de boucher, là. Oh là là ! Shimmer Hunter, tu les détestes tellement que tes gigamètres soient ! Non, en vrai, non, en vrai, tu vois, jusque-là, je trouve que globalement, j'ai été plutôt, genre, entre guillemets, dans l'argument. Là, j'avoue, je suis un peu en mode mauvais espoir, c'est vrai, c'est vrai, je le reconnais. Mais c'est pour rigoler, c'est pour le show, tu vois. Putain, ah ouais ! Lui, il y va en mode, en mode obus. Le poisson qui se baladait là, il n'a rien demandé, tu sais, le poisson qui était là, il était en train de faire sa vie, il cherchait des coraux à bouffer, ou je ne sais pas quoi, il n'a rien compris, il était en train de chercher à manger derrière le rocher, il est là, oh putain, et merde. Il est là juste pour les caméras, ouais, ouais. Dépose-moi sur le pont du navire, je devrais pour moi m'y battre, mes poings me démangent tel d'éclaté Audi et aussi ce type qui lance plein de machins, car j'ai promis à Delikatoshi de la protéger quand on est parti de la tour coquille. Mes deux frères et moi deviendront de grands soldats comme notre père. Nous pourrons trégerons Shiraoshi comme promis, surtout ne vous inquiétez pas. mes frères et moi avons une promesse identique à respecter. Ce voyou est certes drogué, mais notre incapacité à le contrer est honteuse. D'autre part, chapeau de paille, nous sommes désolés de vous avoir soupçonné de toi et tes amis. oublions cette histoire vite sur le pont. Le pont, eh bien, je t'y attends. Audi, plus haut. Par contre, en vrai, c'est... Ça, je crois que vous m'aviez expliqué que c'est les... C'est pas les trucs de la mangrove, non ? Je m'en rappelle plus. Je crois que vous m'aviez peut-être dit que ça, c'était ce qui était en dessous de l'île de Sabao Di, en mode en dessous de la mangrove, et que ça descendait comme ça jusqu'en bas. Allez, racine d'Eve, ok, c'est encore autre chose. T'imagines, non mais t'imagines la taille de la racine ? Merci beaucoup, le Fénix 404. Merci énormément pour tes 10 mois d'abonnement. J'ai pas vu ton fruit. J'ai pas vu ton fruit, Fénix, c'était quoi ? C'était quoi, mon frérot, ton fruit ? J'ai pas vu. Est-ce que t'as eu un bon ? Ah, c'était un cacou. Aïe, aïe, aïe. Des cacous, il y en a eu plein ce soir. Il y en a eu plein ce soir, des cacous. Putain, par contre, non mais c'est une folie. Non mais comme vous dites, quand tu vois la taille des racines, non mais gros, c'est plus un arbre à ce niveau-là. C'est l'arbre au monde dans Hunter x Hunter en fait. Ouais, déjà des racines de 10 km à partir de là, bon, racines de 10 km, ça commence à faire. Là, tu peux faire ton footing dessus. Les racines d'Eve, c'est ce qui apporte la lumière. Ah oui, c'est ça, c'est ce qui apporte la lumière. Non mais l'arbre, c'est fou. Ah oui, là, t'as flop, Fénix, là. T'as flop, mon frérot, pour ce mois-ci. Tiens, c'est toi, Audi Jones. Tu as tué Neptune ? Moi, je m'occupe de torturer Shiraoshi en utilisant Noah. C'est une bonne idée, tu ne trouves pas ? Hein, mon frère ? Mais il est con ou quoi ? Mais, non mais il est stupide ou quoi, genre ? Non mais attends. Non mais Dekken, tu sais, il est là, il est en train de faire le mariole sur le Noah en mode « Ah, je t'ai trahi, j'ai voulu, je veux te tuer en même temps que tout le reste de l'île » et maintenant qu'il y a Audi Jones devant lui, il est là en mode « Ah, mon frère, comment ça va ? Mon frérot, alors que je n'ai pas vu depuis si longtemps ? » Mais il est débile ou quoi, genre ? Non mais c'est un ouf. Que deviendra ce navire une fois que tu seras mort, Dekken ? Eh, Audi Jones, ça fait une bonne action. Est-ce que c'est pas incroyable ? Est-ce que c'est pas incroyable ? Ah, les gens, voilà, Audi Jones, c'est devenu mon personnage préféré. C'est un gout. Audi Jones, tu es un gout et tu es mon personnage préféré. Let's go. Ah, vraiment, Crocodile, il ne t'arrive pas à la cheville. Futur Mugiwara, futur Mugiwara, let's go, il va rentrer dans l'équipage. Ça va être celui qui va aller pêcher les poissons avec son président. Odigote. Regarde la case à droite. Ouais, mais en fait, on est d'accord que juste avant, il l'attente de ouf, il était là en mode, ouais, je t'ai trahi, je vais te tuer en même temps que tous les autres, j'envoie le navire dessus. Et là, il est là en mode, eh mon frère, alors, comment ça va ? Comment ça va, mon frérot ? Ah putain. Eh, en vrai, il retourne plus à l'aise que moi. Décaine, il retourne encore plus à l'aise que moi, c'est quand même, c'est quand même un fait incroyable. On voit pas le dessus, mais Odigée aussi, c'est un côté. Ok. Il a juste froid. On dirait que t'as pas compris, bah... J'ai loupé un truc ou pas ? C'est quoi que j'ai loupé ? C'est quoi que j'ai loupé ? Je comprends pas. Regarde le jeu. Je crois bien qu'Alvida vient de te glisser dessus. Un flop 404 mérité. Bah, en fait, quand il va mourir, le navire, il va peut-être se stopper, non ? Il va retomber, non ? Oh, putain, oui ! Quand il va mourir, le navire va retomber et il va retomber pile sur l'huile. C'est ça ? Merci beaucoup, Victor Gomme et Malojo pour les 8 et 9 mois. J'ai pas vu les fruits que vous avez eus, c'était quoi ? Victor et Malojo, c'était quoi vos fruits ? J'ai pas vu. Voilà ta bonne action. Ah ouais, je vois. Ah, j'ai pas vu. Putain, en fait, c'est ça. C'est qu'en gros, il le transperce au moment où le navire est au-dessus de l'huile et du coup, vu qu'il va le tuer, le pouvoir s'arrête et ça va tomber dessus. Alvida en premier. Aïe, 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 Victor qui a eu Alvida. Non, mon frérot, pour tes 8 mois. Le fil deuxième. Ah, ça va. Il y a eu un chanceux et un mal chanceux. Ah, putain. Ouais, c'est ça, en fait, le navire, du coup, il va s'écrouler sur l'île. Les 9 membres de l'équipage Chapeau de Paille ont leur drapeau. Oui, oui, oui. Ces drapeaux ont changé. Ah. Ok. Ah, le drapeau de Usopp. La réponse à l'indication est simple. Un pouvoir drôle pour le fils sans me prendre au sérieux. Ok. Non, mais moi, je trouve ça cool qu'il a un pouvoir comme ça, tu vois, Lucie. Bon, les gens. Ça arrive. On n'est pas arrivés au Sub Goal ce soir. Il y a des soirées comme ça, ça arrive. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Du coup, il y en a une qui va être contente parce que je vais aller voir un truc à la télé un peu plus tôt avec elle. Madame 404 va être content, ouais. Madame 404 va être content. Bon, bah écoutez... J'ai déjà rencontré ce NR sur l'île céleste de Skypierre. Bon, je crois que tu vas râler. Je crois que tu vas râler. Je crois bien qu'Alvita vient de te glisser dessus. Merci beaucoup, le Guts, pour les sens que ça va faire. Attends, il y a eu quoi ? Il y a eu un fulgureux fruit ? Un Alvita. Oh, c'est ça. Attends, fulgureux, Alvita, Barbe Blanche, ok. Ça remonte un peu la pente. Ça remonte un peu la pente. On aime bien faire un M404, elle va vous maudire, je crois. Tu as tout mon soutien, chapeau de pâle. Mais t'as pas entendu ce que je dis depuis tout à l'heure ? Oh, putain, en plus, le Guts, il a offert des bons fruits. À part un Alvita, il a offert des bons fruits pour l'instant, le Guts. Je ne crois pas en l'esprit des giraffes. Ça ressemble plus à un coup monté. Attends, il y a eu un Luffy, un Barbe Blanche, un Alvita, un Kaku, et un Luffy, si je ne dis pas de bêtises. il y a eu tout le monde sur Smoker qui a été offert. Incroyable. Bon, ok, les gens, on se fait un petit dernier ce soir. Un petit dernier et après, comme ça, je vais aller voir un truc à la télé avec Madame 404 pour pas... Parce que sinon, elle va vous maudire, je crois, les gens. Elle va vous maudire. Ok. chapitre 639, je m'occupe de tout. Putain, chacal, gros, il est stock. Chacal, il est là en mode seul. Il est stock. Attends, mais ça, c'était les... Comment il s'appelait, là, eux, là, les phoques, là, qui les avaient aidés, là. Ils n'avaient pas tiré le navire ou un truc comme ça, non ? Je ne sais plus. T'inquiète, tu t'attraperas avec ta demande en mariage. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ouais, les dugongs, c'est ça. C'était les dugongs. Les dugongs, les phoques, ils font du coup de foule. Ça, par contre, ça, vous savez ce que j'en pense, malheureusement. Ça, pour Pelle, vous savez ce que j'en pense. C'est dommage. C'est dommage parce que on voulait que tu crèves. J'école. Non, en vrai, c'est dommage parce que sa mort était trop belle, en fait. Pelle qui donnait, littéralement, qui mourait pour son pays, c'était trop beau. C'était juste trop beau, en fait. C'est dommage, mais bon. Tant pis. Quand je pense que à partir de Pelle, j'étais là en mode ouais, Oda, il va jamais tuer ses personnages et tout. J'étais là en plein une Pelle d'Anne, en plein Marine Force, genre ouais, non mais depuis Pelle, je sais que Oda ne va jamais tuer ses personnages. Genre, il a trop du mal, impossible. Ace. Ouais, ouais, ouais. Bah, barbe blanche aussi. Ace. Mais toi, t'as été plus dégoûté de la mort de Ace que barbe blanche ? Mais oui ! Ah bon ? Mais oui ! Ah non ! Mais barbe blanche, c'était évident qu'il avait crevé, il était vieux, et puis c'était plus son air. Ok, les gens, sondage, avant qu'on continue le chapitre. sondage, avez-vous été plus dégoûté de la mort de God's, de Oz Blanc ou de Ace ? Petit sondage. Qui a été le plus dégoûté par la mort de qui ? Barbe blanche ou Ace ? Je pense que... Je pense quand même que bon... Moi, les deux, leur mort m'ont dégoûté, tu veux. Mais, il y en a un, t'étais là en mode... On souffle ! Je pense qu'à mon avis, ça va être du no match, mais... Non mais, Ace, ils sont là pour le sauver ! Il est sauvé et il meurt ! Eh bien justement ! Ils ont essayé de le sauver, ils n'ont même pas réussi à le sauver, du coup, bah voilà. Ah, je suis méchant. Je suis méchant. Ok, donc là, des kènes, bah des kènes, Bon Voyage, Bon Voyage en Enfer, Mystère des kènes. C'est vrai, après c'est vrai que Ace avait la vie devant lui, c'est vrai que ça, c'est vraiment dommage pour le coup. Il avait la vie devant lui, ça fait chier. Ça fait vraiment chier, tu vois. Mais, je sais pas, moi, Barbe Blanche, ça m'a vraiment... Ça... Ouais, mais bon, moi, Barbe Blanche, j'étais plus dégoûté, voilà. T'as vu sa main ? Euh... Attends, sa main, on dirait qu'elle est ensanglantée. On dirait que sa main, elle est d'un seul coup ensanglantée, genre. Ah, le sondage est en cours. Ok. Quel est le personnage qui vous a le plus brisé à sa mort ? Ah, là, les gens, vous voyez, c'est là où je vois que mes modos sont incroyables. C'est là où je vois que mes modos sont incroyables parce que dans les votes, ils ont mis quoi ? Ils ont mis Barbe Blanche, le digne, Ace dit le donut. Ah, moi, oui. c'est un gant. On dirait trop, sa main était en train de saigner, c'était bizarre. son autre main. il l'a touché. Ah, il l'a touché. Du coup, le navire, il va foncer. Le navire, maintenant, il va foncer sur lui, non ? Parce qu'il a dit qu'il pouvait garder deux personnes en visu, je crois, non ? Je crois, dès qu'il disait qu'il pouvait garder deux personnes en mode sniper, tu vois ? Je crois. Ou alors, c'est qu'une, je ne sais plus, mais il me semble qu'il avait dit deux, non ? Je crois, il avait dit deux. Peut-être que je me trompe, mais... c'est une par main, non ? Peut-être, je ne sais pas. Ah, mais oui, ça doit être logique, c'est deux, parce que c'est une par main. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est une personne par main. Du coup, là, il l'a touché avec sa main qui gardait pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui c'était. Mais là, maintenant, le navire, il va foncer sur lui. Ou alors, il va faire venir un autre objet sur lui, peut-être. Ah, pour l'instant, mais attends, comment ça, quel personnage qui vous a le plus brisé à sa mort ? Comment ça, 60% Ace ? Voilà ! Non, mais, non, mais vas-y, mais les gens, ils font exprès pour me trigger, en fait. Non, mais, en fait, là, là, vous faites exprès juste pour me trigger. Je vous connais, je vous connais, je vous connais, vous votez Ace c'est juste parce que vous savez que ça me fait chier. Bah oui, logique, mais vous êtes vraiment des... Vous êtes des crapules. Vous êtes vraiment des crapules. Non, vraiment, mais... Bande de faux frères. Vous vous rendez compte que vous donnez raison à Madame 404, en fait ? C'est un crime de lui donner raison. Vous vous rendez compte ou pas, genre ? Il a fait son temps le vieux... Mais oh ! Maudit ! Comment tu parles de os blanc, là ? Non, c'est honteux. Tu as convaincu 40%. Non, non, je suis pas d'accord. Non, les gens vous abusez. 61% vous abusez de fou. Vas-y, ça me dégoûte. Genre, il n'y a personne qui aime barbe blanche dans ce chat, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Jeune insolent. Je t'ai touché de la main gauche. Pourquoi t'en prendre à moi, imbécile ? Tu as été le premier à trahir, Dekene. J'ai cru ma dernière heure venu en voyant le navire cacher le ciel de l'île. Par contre, ton idée de faire éclater des bulles de protection est bonne. Ça la détruira l'île, mais elle sera intacte le district des hommes poissons. Les effets de ton pouvoir disparaîtront lorsque tu perdras la vie. C'est sa mort justement qu'on voyait le plus venir pour barbe blanche. Ouais, c'est vrai, tu vois. Mais moi, ça m'a vraiment plus atteint la mort de barbe blanche que celle de Ace, tu vois. Je suis d'accord avec vous, il était déjà condamné, mais bon. Mais je sais que la plupart d'entre vous, vous avez mis ça juste pour me saouler, tu vois. Je vous connais par cœur. Je vous connais par cœur. Ainsi, le navire chutera droit sur l'île des hommes poissons. Il ravagera tout. La priorité est que l'équipage de chapeau de paille disparaisse. Je suis prêt à perdre des milliers de mes sous-fifres pour y arriver. C'est... Ah, il est respectable. C'est... Il est vraiment respectable. Déjà, comment il leur parle, mais sous-fifres, Et en plus, genre en mode c'est bon. Un millier de mes hommes, qu'est-ce que je m'en branle, là ? Barbe blanche est un gout, mais le potentiel de Ace aurait été... Ouais, c'est vrai qu'il avait un super potentiel, par contre, c'est vrai. Quant aux esclaves, peu importe, j'en capturerai d'autres. Que tout le monde meure, ça me va. D'ailleurs, à toi l'honneur. Non, mais ça, c'est vraiment des trucs de fourbe, ça. J'avais déjà vu ça dans des animés ou des films ou quoi. Tu sais, les gens qui ont des trucs tranchants cachés sous la chaussure ou des trucs comme ça, là. C'est tel un des armes de vieux fourbe, ça. C'est ça. quand tu caches un truc tranchant dans ton pied, c'est vraiment que t'es... T'en as rien à foutre. Ah, dans James Bond, hein. Assassin's Creed. C'est quoi ce combat, frère ? C'est quoi ce combat de Gollmon ? C'est quoi ce combat de Gollmon ? Ils sont là, ils le transpercent. Ensuite, lui, il sort des couteaux sous ses pieds. Ensuite, lui, il m'enlâche en commande Clémar. C'est un combat de Gollmon. C'est un combat Pokémon, c'est ça. Putain, t'as genre un combat Ratata contre Kaninos. Oh non, c'est... C'est quoi ce combat ? Lâche-moi. C'est un combat crétin. Eh mais oui, attends. Ah bah, voilà, en vrai. Le pire défaut du fruit de Decken. Le pire défaut du fruit de Decken, c'est qu'il lance un truc sur toi, tu le ceintures, tu le prends comme Goku avec Raditz, tu le prends devant toi et t'attends. L'objet, il va forcément aller vers toi. Et s'il va vers toi et que tu mets Decken devant toi, eh bah, il va être le premier touché. Voilà. Bah, je crois qu'on a trouvé le défaut du fruit de Decken, du coup. C'est qu'en fait, le défaut, c'est juste que si tu le prends lui, que tu le ceintures comme ça et que tu le gardes devant toi, bah, il est finito. Il se prend son propre fruit. Fraud versus Fraud. Bah, ouais, regarde. Là, au final, il te lance un truc à toi, tu t'empares de lui, tu le mets devant toi et il est finito. Aïe, aïe, aïe. Il ne faut pas avoir rien à dire ça avec un cerveau en face. Bah, c'est ça. Un mec qui a un cerveau en face de toi et tu es fini. le nazir va chuter mais avant, je vais tuer Shiraoshi. Oh, gros, le... Waouh ! Eh, c'était un combat incroyable, les gens. Eh, vraiment, le combat des Ken, des Ken au D-Jones. Oh là là ! Franchement, meilleur combat que Barbe Lange contre Akkaidu. Genre, vraiment, truc de fou. C'est... Barbe Lange Akkaidu, prenez-en de la graine sur ce combat. J'étais tout le long. pareil. Ah, je... Je... Je ne pouvais plus me tenir. Bah, je suis mesquin, je suis mesquin. On s'en souviendra toute notre vie. Dès Ken se fait avoir, ils n'étaient pas alliés tous les deux. Audi arrive. Dégagez les gêneurs. Allez au diable. Mes frères, t'éliminer sera facile maintenant que tu as quitté la tour coquille. Je suis aussi vite que tu peux, Shiraoshi. Tel que je suis maintenant, même la plus rapide des sirènes ne saurait me distancer. Mes frères. Ah, ça fait trop bizarre, par contre, sa main dans l'eau comme ça, là. Parce que du coup, il perd son pouvoir, normalement. Snake Shot. Oh là. C'est Smart Scan, là. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Attends. C'est quoi ? C'est une décharge ? Pince-téton. Attends, mais... Parce que là, là, j'ai l'impression que c'est une décharge électrique qu'il prend. Snake Shot. Là, il y a genre quoi ? Il y a une anguille électrique qui met du courant sur le FI, sauf que vu qu'il est en caoutchouc, il sent rien, et il lui transfère le courant, en gros, dans l'eau. Sur le FI. C'est vrai, mes coups sont moins puissants. J'arrive en retard, désolé. Attends, mais c'est quoi ? Ah, c'est juste, en fait, qu'il lui presse le peck. C'est juste ça ? On dirait trop, genre, il y a une attaque tonnerre, tu sais. En fait, c'est juste qu'il lui presse le peck. Ça fait trop mal, le pince-téton. Non, mais c'est quoi cette attaque ? Il lui presse le peck. Ok. Oh là 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 ! Je te signale que tu es au fond de la mer, être inférieur. Tu n'as aucune chance de gagner. Tu ne pourras venir en aide à personne, ici. Ni à Shiraoshi, ni à tes amis, ni à l'île des hommes poissons. Au contraire, je m'occupe de tout. C'est pour ça que je me suis entraîné durant deux ans. Pendant ce temps, il est aussi gros que son adversaire, mais il n'a aucune volonté de se battre. La victoire du Kraken est ferme et définitive. Capitaine des quesnes m'a abandonné. Allez, le naufrageur, bats-toi. Occupe-toi du Kraken. Mais moi, le Kraken, il me fume, parce que quand il veut se battre, il est là, il est là en mode, il replie ses tentacules, ça fait des points, il est comme ça. En mode, tu sais, comme dans le charri-chapline, dans les vieux films. Il est trop déter. Lui, il veut se battre, lui. Le Kraken, il n'est pas là. Il n'est pas là pour trier les lentilles, lui. Il est là pour se battre. Il veut du sang. Surimi, Surimi Doumbé. Je suis mort. Surimi Doumbé, qu'il a dit. C'est Bakidoumbe. Eh, les gens, le 7 mars. Le 7 mars. Bakidoumbe. Let's go. Oh, putain. Le 7 mars. Oh, merde. Oh, putain. Ça va péter. Oh, gros, c'est tellement Bakidoumbe. Tu te trompes le naufragé. En fait, Dekenn t'a dit charge-toi de la place. Oh, putain. C'est la musique à ressorts. Oh, c'est le retour de la musique à ressorts. Il n'a aucune intention de détruire l'île, tu sais. Allez, hop. Un petit mensonge. Ah, j'ai pas entendu le ressort pour l'instant. Je savais pas. Eh bien, maintenant, tu sais. Allez, avale ça. Il va vite écraser la bande de chapeaux de paille de nos méchants ennemis. Il donne des stéroïdes énergisants à ce géant. La drogue est un peu trop efficace sur lui. Désolé d'avoir douté, Capitaine Dekenn. Ça l'irait avec son compte au Kraken. Un peu de cran sur Emi. Regarde. Déjà, gros, un Kraken qui a des dents, ça me fume. Le Kraken, il a un dentier, quoi. Ah, putain. Ils sont où les ennemis ? Tu en as un là, Wadatsumi. Mais il va rien faire à Jinbei. Il va pas le toucher. La couche de Beck à l'attaque. Attention, Jinbei. Coup de pied. Mawashi aux 7000 tuiles. Non, gros, Jinbei. Mais Jinbei, c'est le Bruce Lee de One Piece, en fait. Jinbei, c'est Jackie Chan et Bruce Lee mélangés, en fait. Genre, il est là. Il te balance des coups de karaté. Il pourrait te fendre le Grand Line en deux, quoi. Seule oeuvre de pirate où le Kraken est rincé. Ouais. J'avoue, pour le coup, que quand tu t'attends à un Kraken de base, tu te dis, waouh, truc de fou, tu vois. Je ne voulais pas l'avenir. Ah, ok. Mais alors, lui, lui, niveau karaté, c'est quelque chose. Attends, c'est quoi, ça ? C'est quoi, ces trucs ? Jinbei est créé ou à Natsumi malgré la différence de taille. Ce Jinbei est terrifiant. Mais bien sûr qu'il est terrifiant. Évidemment qu'il est terrifiant. Par contre, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est, ce truc-là. C'est un effet visuel en mode pour l'impact ou... On rappelle que tu redemandais si un Yonko passait le Kraken. Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Je n'ai jamais demandé ça, mon frérot. Je n'ai jamais demandé ça. Absolument pas. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ça devait être quelqu'un dans le chat qui a dit ça. Ouais, c'est effet visuel. Mais je ne sais pas pourquoi il appelle ça 7000 tuiles. Mais bon. Ok, il y a un peu de mauvais espoir. Ouais, l'ombre de choueur qui traverse le corps. Je pense que c'est ça, en fait. Genre un peu en mode répercussion. Nami chéri. Le souffle a fait chuter ma Nami. Debout. Un bon coup de pied dans le crâne et ça repart. On m'a encore tapé. Lui aussi, il frappe fort du pied. Son coup a sonné. Une créature aussi grosse. Si jamais il constate que tu as égratiné ma jolie navigatrice, tu auras droit à mon courroux éternel. Je me charge de toi, monstre naufrageur. Implore Nami chéri de t'épargner tête de brioche géante. C'est qui ces deux-là ? Ouais, that's me. Le naufrageur vs Sandy. Mais c'est du no match. Mais dans quel monde ? Dans quel monde, en fait, c'est un match intéressant ? Sandy le bottier, c'est trop ça. Non mais dans quel monde ça va être un combat intéressant, en fait. Il va se faire exploser. même s'ils sont tout seuls. Arrêtez par pitié. On secoue. On est de votre côté. Il ne te paraît pas étrange. C'est son ivresse, elle semble différente. C'est surtout beaucoup plus forte. Ah oui, c'est le soi-disant soi-disant le meilleur sabreur de l'île. Le fameux meilleur sabreur de l'île. Attention. Attention. Lui, Azo, ne le croise pas. Parce que alors là, là, Zoro, tu n'auras aucune chance contre ce sabreur. Même le métal ne peut contrer ses coups. Tu es sous l'estime de fou. Bah écoute, pour l'instant, pour l'instant, on ne va pas se le cacher les ennemis en termes de puissance comparé au Mugiwara. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. le meilleur sabreur pour découper ses alliés. Il se tordait encore de douleur à l'instant alors qu'il n'était pas blessé. Comme quand Odi s'est réveillé avec sa prise de stéroïdes énergisants. Yozo a pris des stéroïdes énergisants lui aussi avec du saké. La voilà l'explication. Yozo est devenu un monstre à son tour. Je sens ma force bouillonner. J'ai envie de tuer des gens. Sauf qu'il peut. On ne peut rien contre lui. Ok, Robin, tu t'en charges. Robin, c'est ton moment. Je voulais dire Zoro, c'est ton moment. Zoro, c'est ton moment. Combat de sabreur, bien sûr. Ça ne pouvait pas être Robin. Ça ne pouvait pas être Robin. C'est forcément un combat de sabreur. Putain, mais ils ont quoi les chapitres à vouloir absolument me faire flop les uns après les autres, en fait ? Laissez-moi tranquille. Non, mais vraiment. Moi, j'ai l'impression que les chapitres ils me tentent des traquenards, en fait. Les chapitres, c'est comme s'ils étaient là. Ils m'observaient, tu sais, ils attendent juste que je tombe dans les choses trappes. Les fameuses choses trappes. La soirée des flops. En vrai, c'est logique. Ils n'arrêtaient pas de dire ouais, meilleur sabreur, machin, mais juste, il va se faire soulever, en fait. Dans quel monde Zoro, il ne va pas le soulever, tu vois ? Flops d'une case. Mais oui, mais les gens, mais il fallait bien que ça revienne les flops d'une case. Eh oui, il fallait bien que ça revienne, bien sûr. Ça vous avait manqué les flops d'une case. Il l'a arrêté. Zoro, je me le laisse. J'aimerais m'échauffer un peu avant notre départ pour le nouveau monde. Voilà, m'échauffer un peu. Il veut s'échauffer un peu. Non, mais juste, ça va être une no match. Ça va juste être une no match, en fait. C'est... Aucune chance que... De toute façon, je crois que j'ai fini par le comprendre, les gens. J'ai fini par le comprendre. C'est pas un arc où il faut espérer grand-chose des entailles et des combats. Pour moi, cet arc, il faut l'apprécier avec ses flashbacks, avec son lore, tu vois ? Euh... Avec toutes ces choses-là, tu vois ?